Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zachan Roulib, 20e ou 21e épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver, c'est vraiment un grand bonheur, encore une fois d'être avec vous après une petite semaine assez reposante au Maroc, j'en sortirai une vidéo, mais au-delà de ça c'était bien de pouvoir prendre un break un petit peu en février comme ça, aussi d'avoir 25 degrés à Marrakech c'est quelque chose, surtout quand on revient derrière dans la grisaille parisienne, mais ça me permet de revenir avec un sourire comme ça, la peau peut-être un petit peu plus bronzée, légèrement, mais je ne suis pas le genre de mec qui prend des couleurs, j'espère que vous avez la forme, sachez que le calendrier de Zachan Roulib est complet jusqu'à fin mars quasiment, et il y a une diversité d'invités assez énorme, donc je suis très content, j'ai hâte de pouvoir vous présenter et de continuer à vivre cette saison, cette saison un peu banger, franchement j'apprécie beaucoup et je vous remercie de la fidélité, ça permet de pouvoir produire toujours plus de lourd, et n'hésitez pas encore une fois, j'aime bien prévoir à l'avance, donc s'il y a des personnes où vous bah tiens, lui j'aimerais vraiment bien le voir dans Zachan Roulib, bah même si c'est pas forcément youtubeur, streamer ou alors quelqu'un du monde du sport, bah on peut peut-être essayer de s'ouvrir à de plus en plus de choses, vu que vous répondez présent tout le temps, et bah moi de mon côté ça me permet d'avoir une plus grosse marge de manœuvre dans ce que j'ai envie d'essayer. On se retrouve aujourd'hui pour une chose que je n'ai pas faite depuis assez longtemps en live, c'est Zachan Roulib, à deux, parce que j'ai les frères du rire jaune aujourd'hui, bonjour monsieur, comment allez-vous ? Je suis impressionné de l'énergie qu'il vient de mettre, sachant que juste avant que ça commence à tourner, on parlait tranquillement, lentement. Ah il a démarré au quart de tour, dès que la régie a dit c'est parti, il a bombardé comme ça, c'est formidable. Bah oui, bah oui, on est expérimenté, on est expérimenté, vous allez bien ? C'est un professionnel, moi très bien Henri, comment ça va ? Moi pareil aussi, écoute, tranquillou bilou, moi je suis bien là. Là ça se voit, t'es détendu ? Moi je suis détendu, je suis détendu, je suis bien, bon j'ai des petites combattures rondeaux, mais ça va, tranquille. Et toi Kevin, ça va, t'es très bien ? Très détendu, voilà. J'ai eu la chance de voir Henri parce qu'il était venu dans une de mes missions il y a quelques mois, c'est la première fois que je te rencontre, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'il m'a dit qu'il était parti à Lyon pour l'émission, et moi j'ai dit non Lyon c'est trop bien. T'aimes pas Lyon ? Ah si si, mais c'est juste que d'ici on est mieux non ? Oui. À Paris, comme ça, à deux minutes, l'un de l'autre, parce qu'on est voisin, vous le savez pas, mais on est voisin. Ah c'est beau ça. Tous les matins, il voit Zach prendre son vélo, il vient pas d'arriver à Paris, il est plus parisien que les parisiens maintenant. Oui c'est vrai, c'est vrai, il se pourrait que maintenant je vienne à Webedia en vélo et plus en train, ça change un peu la vie franchement pour être honnête, c'est vraiment assez cool. Alors je suis content de vous recevoir aujourd'hui parce que, déjà je vais vous dire un truc, on va ouvrir les débats comme ça, je suis un grand fan de ce que vous faites, depuis très longtemps, j'aime bien ce que vous faites, je regarde ça depuis vraiment un moment, les petits sketchs, les petits bails et tout, genre littéralement depuis les premières vidéos, tu vois, Kevin, où t'avais encore le ton un peu lent et tout, je trouvais que ça donnait une sorte de personnalité et ça donne, en fait moi j'aime bien quand dans une émission j'ai la chance d'avoir des gens que j'aime bien, dont j'aime bien le contenu, et donc du coup on va en parler, on va parler un petit peu de vous, de comment ça fait, bah littéralement de travailler un petit peu à deux, de l'évolution, de Twitch, de YouTube, il y a plein de choses très cool à voir, mais avant, je vais vous demander de vous présenter, qui êtes-vous, quel âge avez-vous et qu'est-ce que vous avez fait à l'école, quel était votre parcours scolaire ? Kevin Tran, j'ai l'impression que je fais une présentation de CV, 31 ans, ce que j'ai fait à l'école, j'ai fait une école d'ingé, voilà, à peu près ce qui s'est passé. T'as grandi un petit peu, t'étais comment genre au collège, au lycée, t'as fait quel genre de bac, c'était comment un peu ? Ah j'ai fait, bah j'ai fait lycée, j'ai fait bac S, après j'ai fait une prépa math, après j'ai fait école d'ingé, pendant l'école d'ingé j'ai commencé les vidéos sur YouTube, et j'ai très vite compris que du coup j'avais pas du tout envie d'être ingénieur. D'accord. Et donc du coup, voilà, après ça a fonctionné sur YouTube entre temps, donc j'ai eu mon diplôme, et puis après on a fait l'aventure à fond sur YouTube. T'étais quel genre d'élève ? Moi j'étais quand même bon à l'école, j'étais plutôt bon. Genre t'as eu les bacs mention très bien, tout ça machin ? Non, j'étais fort que en maths, et après dans tout le reste, dès qu'un truc ça m'intéresse pas, de toute façon ça se répète aujourd'hui, dès qu'un truc ça m'intéresse pas, je le fais pas. Par contre quand quelque chose que j'aime beaucoup, bah j'y vais à fond sans aucune limite. Et Henri scolairement, je crois que c'était un peu... C'était tumultueux, on va faire ce différent. Un parcours un peu plus sinueux ? Bah tu sais, League of Legend est passé par là, c'est ce qu'il veut. Alors Henri, à ton tour. Bah écoute, Henri, 27 ans, je viens de l'avoir il y a quelques jours. Également bac S, sauf que moi j'ai pas fait une prépa ingénieur, j'ai fait une prépa économique, suite à quoi j'ai intégré une école de commerce, de laquelle j'ai diplômé il y a vraiment pas longtemps aussi, j'ai eu ma cérémonie de diplôme en octobre dernier. J'ai même sorti une vidéo dernièrement sur le sujet, donc c'est plutôt cool, je suis plutôt content de ça. Et à côté de ça, bah YouTuber, streamer depuis maintenant longtemps. YouTuber depuis plus longtemps que streamer, forcément. Streamer, j'ai commencé en 2019. Alors c'était ici. C'était avec Gigi Exari, sur l'Octogone, l'émission de Smash, les tournois avec le top 8 français. Et sinon, bah à côté de ça, c'est un tournoi de taekwondo et j'ai commencé le MMA récemment. Ah ouais ? Énervé ça ! Ça fait plaisir. Est-ce que le taekwondo te donne quel genre d'avantages quand tu te mets au MMA ? Genre il y a quelle base que tu retrouves ? Ça donne des avantages au niveau des jambes. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux le taekwondo, si tu regardes un peu. Je ne sais pas si tu regardes. Alors, j'en ai déjà vu. Je trouve ça impressionnant, mais je ne connais pas plus que ça. En fait, si tu veux, c'est un sport qui montre surtout les jambes. Il n'y a pas trop de coups de poing. Il n'y en a quasiment pas. Il y a surtout un coup de poing au ventre, mais c'est tout quoi. Donc c'est surtout des sports de jambes. Donc ça donne de l'avantage au niveau des déplacements. Tu as un jeu de jambes qui est plus développé que d'autres sports et tu as des high kicks qui sont un peu imprévisibles. Après, il y a beaucoup de notions qu'il faut corriger parce que quand tu viens d'un sport où ta distance principale, c'est le pied, dès qu'on rentre en distance de poing, c'est un peu un autre monde. Donc les premières fois que j'ai eu affaire à des boxeurs, c'était compliqué. Encore plus compliqué quand j'ai eu affaire à des lutteurs. Est-ce que tu peux dire à tout le monde ton pseudo, ton surnom au club ? On m'appelle le T-Rex. Parce que je n'ai pas de bras. Je n'avais pas de bras. On m'a appelé le T-Rex. Mais du coup, je fais mon petit bout de chemin. Ça fait un an et on va continuer à essayer de progresser. Ça se passe comment l'obtention d'une ceinture noire ? L'obtention d'une ceinture noire, c'est comme un examen en réalité. Tu viens, tu as plusieurs épreuves à préparer. Tu as sept épreuves en tout. Tu as une épreuve de combat, une épreuve de poomsé, qui sont un peu les kata. Épreuve de culture générale autour du taekwondo. Épreuve de coréen, par exemple, sur comment tu peux savoir parler, donner un nom de coup de pied en coréen. Compréhension également des techniques en coréen. Après, je t'avoue que je n'ai plus toute la liste exhaustive. Est-ce que sur les sept épreuves, si tu en réussis six parfaitement et qu'à l'épreuve de combat, tu te manges un chaos de zinzin, est-ce que tu l'as quand même la ceinture noire ? Genre vraiment, tu as tout dansé bien et là, tu as pris un talon dans le... T'as l'or 20 sur 20 sur tout, mais à l'épreuve de combat, boum. Talon dans le bec, dans les pommes. Alors, je ne te l'ai jamais dit, mais c'est ce qui s'est passé. Non, je déconne, je déconne. Non, en vrai, non, non, parce que ça arrive à tout le monde de s'en manger une bonne. Après, officiellement, non, même si tu te fais dégommer, il n'y a pas de problème. Officieusement, moi, je ne la donnerai pas. Vous avez grandi où ? On est né à Noisy-le-Grand. D'accord. On a grandi à Noisy-le-Grand. Je suis né à Surène, on est né à Paris. Et après, on est arrivé à Paris quand j'avais 9 ou 10 ans. 9 ans. D'accord. J'avais 9 ans, donc Henri avait 4 ans, du coup. Ok. Donc, en fait, on est... On a grandi à Paris. Pur parisien ? Non, puisqu'on est né en banlieue, mais... Enfin, oui, quasiment. Il y avait une bonne vibe dans l'endroit où vous avez grandi, etc., dans le quartier, tout ça ? C'était comment ? Ça va, on est partis au bon moment. Juste après, ça a commencé. Il y a deux gymnases quand on était petits qui a brûlé et tout. Ok, je ne savais pas. Je vois. Ce n'était pas la grande joie sur ça. Ce n'était pas non plus dangereux de fou, mais on est mieux là où on est aujourd'hui. Je veux quand même. Normal, normal. Moi, j'ai une petite question nécessairement, du coup, parce qu'on a parlé un petit peu là tout de suite de l'école. C'est assez gratifiant d'entendre quelqu'un que j'ai fait prépa et tout. Vraiment, c'est archi stylé. Moi, j'ai une petite question. Du coup, vous avez commencé comment les vidéos YouTube ? J'ai vu que ça fait maintenant 10 ans que vous avez démarré. Les premières vidéos sont arrivées en 2012, à une époque où c'était vraiment... Ça commençait à de plus en plus se développer. Il y avait pas mal de formats qui commençaient à être adoptés. Il y avait du gaming, mais il y avait aussi de l'humour, des machins. Concrètement, qui a créé la chaîne et qui a envoyé la première vidéo ? Et surtout, pourquoi ? J'ai fait trois ans en prépa. Dès le milieu de la deuxième année, ça a commencé à m'ennuyer. Je t'ai compris que ce n'était pas ingénieur ou même chercheur. Ce n'était pas ma vocation. C'est quelque chose que j'aurais fait, mais ça n'aurait pas été ma passion. Du coup, je découvre les vidéos sur YouTube. Je découvre des YouTubeurs américains. Je découvre des YouTubeurs français. Et je me dis que c'est cool parce que c'est vraiment la créativité que j'ai envie d'exprimer. D'accord. Tu es dans ta chambre, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu es libre sur Internet. Même les Cyprien, Hugo tout seul, c'était un peu cette vibe-là. Il y avait eux, mais moi, c'était aux Etats-Unis. Il y avait Ryan Higa, il y avait Kev Jamba. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'exercent plus, mais il y avait des piliers à l'époque du YouTube américain, on va dire. Et du coup, en les aggravant, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de me lancer. Et puis, c'était la première fois que je voyais aussi des personnalités d'origine asiatique pouvoir créer du divertissement pour tout le monde et qu'ils fassent rire tout le monde. Donc du coup, moi, forcément, ça m'a inspiré. Ça m'a donné envie de commencer. Et j'en parle à Henri. Je lui ai dit, Henri, je crois qu'après ma prépa, dans un an et demi, je vais me lancer. OK. Donc, c'est comment ? Là, il me fait, attends, là, je suis entre deux games de LOL. Il n'y avait pas LOL à l'époque. C'était Dofus. Je suis sur Dofus, Wokfus, ce que tu veux. Et là, non, mais ne me parle pas de tout ça. Et donc, du coup, j'arrive en école d'ingé et en novembre, on lance la chaîne. Et donc, on tourne le 15 novembre et la vidéo sort le 27. Et le 15, pour te dire à quel point on ne connaissait rien, je ne savais pas faire le point d'une caméra. OK. Je ne savais pas comment faire. Ouais. Donc, la première vidéo qui s'appelle Les Asiatiques, le point change d'un truc à l'autre. Le plan change aussi parce qu'on n'avait pas assez de recul. On n'avait pas l'angle parfait dans ma chambre. Donc, Henri se tenait sur mon lit en tenant le trépied comme ça à chaque prise. Et il y avait un pied qui était plus court que les deux autres, en fait. Oh, l'affaire. Donc, du coup, en fait, d'un plan à l'autre, à chaque fois, ça bouge. Je lui ai dit, mais reste stable, là. Là, tu n'es pas stable. Là, tes appuis ne sont pas solides. Donc, d'un plan à l'autre, ça change. Et ça faisait 7 heures qu'on tournait. Je fais comment ça, c'est stable. À l'aide. Et donc, voilà, on a commencé comme ça. On ne connaissait rien. C'est sorti. Ça a plu aux gens. Et puis, c'était quelque chose. C'est pas mal. En réalité, on sent quand même dans les premières vidéos, etc. Comment dire ? L'influence qu'il y avait peut-être un petit peu derrière. Parce que c'était un peu la méta, à l'époque, des moments de prendre un sujet et d'étayer dessus. C'est un peu comme ça que tu as construit les premières vidéos ? Après, nous, on parlait de sujets qu'on connaissait. Je ne sais pas si on peut parler de méta. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais toujours parler de sujets que j'aime. Je ne peux pas faire dans le même format. Bien sûr, ce n'est plus le format phare sur YouTube. Ce n'est pas le format que tout le monde fait. Pour moi, c'est un format que je fais toujours. Henri aussi. Récemment, il a fait sa vidéo sur être diplômé. Ça marche très bien. Les gens sont très contents. Pour moi, la méta, elle est influencée par les personnes les plus populaires. Donc, en fait, ça n'a pas de... Enfin, pour moi, c'est un format que je n'ai aucun mal à continuer à faire aujourd'hui, en 2023. Et comment vous avez vécu ? Comment est-ce que vous avez arrivé par rapport aux premières sorties ? Donc, tiens, on fait petites vidéos dans la chambre et tout, tranquille. Petit montage maison, tout ça, tout ça. Comment est-ce que vous avez eu les premiers retours du public ? Et comment est-ce que vous les avez vécu ? Henri a eu la magnifique idée de filmer vraiment son sourire. Son sourire traître ! Il a eu la magnifique idée, le lendemain où on a posté la première vidéo, de partager la vidéo sur un chat porno. En fait, attendez, 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 attendez. Est-ce que je peux m'expliquer un petit peu d'abord ? Parce que je ne peux pas accepter une telle diffamation. En disant les asiatiques, voilà, tu vois, donc, en fait, pas d'explication. Les asiatiques, comme ça, tu vois, sur un chat porno. Donc, forcément, les personnes ayant cliqué sur le lien s'attendaient à voir totalement autre chose. Ça a fait des vues, ça a fait des vues. On s'est fait insulter pour ça. Mais au-delà de ça, bah oui, il y a des personnes qui sont tombées dessus. On a eu des retours. Tu voulais te défendre, peut-être ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, bah forcément, on n'avait pas de page Facebook développée ou encore de réseaux sociaux pour pousser une vidéo, en fait. Donc, ce qui se passait, c'est qu'à l'ancienne, quand tu démarrais une chaîne YouTube, bah t'allais envoyer un message privé à des pages Facebook adaptées. Oui. Et tu disais, si ça te dit, tu partages, tu vois. Et d'abord, on a commencé par plein de groupes. Alors, à l'époque, il y avait tellement de trucs sur Facebook du genre « Les Asiatiques, c'est les plus BG », tu sais, ce genre d'intitulé de groupe, tu vois. Et genre, je débarque et j'envoie des… Ou alors « Les Asiatiques de Paris », je ne sais pas quoi. Donc, j'envoie plein de vidéos comme ça à plein de gérants de pages. « Asian Friends », je crois, un truc comme ça. Oui, enfin bon, j'ai vraiment… Les trucs un peu communautaires. C'est ça, les trucs communautaires. J'ai également été sur Dofus, sur le canal commerce pour essayer de pousser la vidéo. Il y a des gens qui m'ont fait des retours sur Dofus, d'ailleurs, pour ça. Et ouais, est-ce que maintenant, je peux dire c'est quoi le site ? Non, 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 non. On va rester secret. Bon, ce qui se passe, c'est que du coup, j'en ai profité pour balancer ça sur ce site-là. Et j'ai une anecdote, d'ailleurs, par rapport à ça. Vas-y. C'est que j'ai, premier degré, un mec de 32 ans, à l'époque, j'avais 16 ans, qui m'envoie un message, mais vraiment pour me darguer, premier degré. Oh là là. Parce qu'en fait, quand je me suis inscrit sur le site, sans faire exprès, j'avais écrit « intéressé par homme ». Non, mais frère. C'est pas grave. Whatever it takes. Whatever it takes, man. Fallait percer. Fallait percer. La mentalité de Hussler. Eh, eh, fallait percer, c'est tout. Soit ça, soit voilà. Ah, mais moi, à la fin, en un jour, c'était quoi ? C'était 1300 vues ? C'était un truc de zin, ça ? Non, non, en fait, on a posté, et moi, j'ai le BDO de mon école qui l'avait partagé. Donc, le lendemain, c'était déjà, c'était 2500, quelque chose. Et tout mon lycée aussi, qui avait poussé, c'était fou. Genre, j'étais en TD d'SVT, on était en train de disséquer une souris, mais tu sais, on faisait même pas gaffe à la dissection. Ah, ouais, ouais. On parlait des vues de la vidéo, tu sais. Oh, la folie, sérieux. Donc, ouais, ça a pris assez vite, c'était cool. Ça vous a grave encouragé, je pense, pour continuer un petit peu ? Ouais, ouais, ouais. Après, c'était une phase où, avant de commencer, je pensais que j'avais… En fait, genre, j'écrivais, donc en prépa, les un an et demi, un an et demi, dernière année de prépa, j'ai commencé à écrire des textes. Et en fait, je pensais, au début, je me suis dit, vas-y, je suis large, j'ai 100 textes. Je pensais que j'étais trop large. Là, je commençais à écrire. Et tu sais, quand tu commences à écrire, tu as envie que la vidéo soit le mieux possible. Donc, tu commences à caler, masse de vannes, masse de vannes, masse de vannes. Et là, je fais… En fait, je n'ai pas 100 textes. Non, il n'y a pas 100 textes dans la tête. En fait, j'ai genre trois sketchs max, tu vois. Et donc, du coup, avec Henri, on discutait, on disait, ouais, là, après les isiatiques, on a la K-pop, on a les mangas. Mais après, c'est chaud. Après, là, je crois qu'après, c'est garage. Je crois qu'il faut arrêter après. Et après, voilà, on poste ça. Et puis, entre-temps, on se dit, ce serait cool de faire le basketball. On voit aussi que les gens aiment beaucoup voir Henri apparaître dans les vidéos. Donc, on se dit, on va essayer d'intégrer Henri un petit peu plus, mais il y a des sketchs à lui. Mais on ne savait pas exactement comment le faire. Parce qu'au tout début, les gens se disaient, c'était ma chaîne. Et on s'est dit, vas-y, on va intégrer Henri petit à petit. Et puis après, on a fini par trouver. Parce qu'un an après, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse une vidéo sur avoir un frère. Et donc, c'était le premier facecam en France à l'époque où tu avais deux personnes qui parlaient, qui se répondaient et qui se charriaient en même temps dans le facecam. Et d'ailleurs, ce n'est pas tant fait que ça. Aujourd'hui, toujours. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas tant de monde qui l'ont fait. Je ne crois pas. Non, dans cette forme-là, non, ça ne me dirait pas grand-chose. Et donc, du coup, ça a cartonné, ça a vraiment propulsé notre chaîne. Donc, c'était un sketch très important dans l'histoire de notre aventure sur YouTube. Ce côté d'avoir la chaîne qui commence à être propulsée et qui, même dès la première vidéo, vous l'avez dit, a été partagée par les pages Facebook, les proches ou alors même les gens de la prépa ou du lycée, etc. En gros, j'essaie d'amener... Vous avez commencé YouTube à une époque où c'était beaucoup moins populaire d'être YouTubeur, surtout publiquement. Comment est-ce que vous l'avez vécu avec vos premiers succès et comment est-ce que vous l'avez géré ? Avec vos proches, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, je te le dis, on est à WebEd. Classique, il y a des gamins qui viennent pour voir Inox Tag, qui attendent devant. Limite, si tu fais un questionnaire à des gamins de 14 ans qu'ils allaient faire plus tard, si tu n'as pas 10% minimum de gens qui disent YouTubeur, ça m'étonnerait. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. C'était limite vu comme un truc de niche, voire un peu bizarre. C'est ça que j'aime bien, vu que ça fait 10 ans que vous êtes là, vous pouvez en témoigner. C'était comment, quand vous avez commencé justement à avoir ces succès avec ces gens qui en parlent ? Moi, j'étais jeune. Après, la première année, c'était surtout Kevin qui était sur la chaîne. Mais après, quand j'ai commencé à vraiment intégrer le duo sur Le Rire Jaune, effectivement, ça a commencé à monter en vue et en popularité. Comment je l'ai vécu ? Alors franchement, les gens étaient sympas. En réalité, il n'y avait personne qui essayait de me bully par rapport à ça, en mode, tu es un mec chelou ou quoi. Genre bizarre ce que tu fais. Non, 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 ils étaient même plutôt assez bienveillants vis-à-vis de ça. Il y avait juste peut-être les profs et le direlo de mon lycée qui, là, pour le coup, voyaient un peu ça d'un mauvais oeil parce que, oui, je faisais des vidéos, etc. Mais scolairement, c'était le garage. Donc, il y avait juste peut-être ce souci-là. L'autre fois, j'avais besoin d'une salle de classe pour tourner une scène dans une vidéo. C'était la vidéo « Ce que disent les élèves ». Et quand j'ai demandé à mon proviseur si je pouvais avoir une salle de classe pour tourner un week-end ou même après les cours, il m'a dit « Déjà, est le bac et après, on en parle, tu vois ». On va dire, voilà. La réponse est un peu sèche. C'est ça, c'est ça. Mais sinon, de la part des gens de mon âge, non, non, la plupart étaient… C'était nouveau, mais en fait, ils voyaient que c'était un truc qu'ils prenaient. Donc, ils étaient en mode continu comme ça à force, quoi. Donc, ça va, moi, perso. Moi, c'est une époque vraiment que je chéris. Tout simplement parce que je pense que c'est une époque qui, aujourd'hui, ne peut plus exister. Tout simplement parce qu'à l'époque, on était stressé de… Est-ce que YouTube, ça va durer ou pas ? Est-ce que c'est un vrai métier ? Est-ce que ça va vraiment… Si on se disait « Ouais, je pense qu'Internet, c'est le futur. C'est sûr que les gens, ils consommeront plus ça que la télé plus tard, etc. » Mais c'était des spéculations. C'est vrai qu'il y avait ce pareil-là. C'est vrai que c'était moins établi à l'époque, moins évident. Exactement. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, évidemment, un jeune qui commence sur les réseaux sociaux, sur Internet, il sait que si ça marche pour lui, c'est quelque chose qu'il peut pérenniser. Parce qu'en plus, il y a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a des grosses entreprises qui se sont intéressées à ça, etc. Nous, lorsqu'on a commencé, c'est vrai que moi, mes parents, quand je leur dis, « En fait, je veux faire ça au lieu d'être ingénieur. » Ça n'a pas passé hyper bien de ouf. Ils étaient égarés. Oui, de fou. Ils étaient égarés. Ils disaient « Mais tu n'as pas fait tout ça, toutes ces études, tatatata, pour faire le clown sur Internet. » Oui, c'est ça. Mais moi, je comprends, en fait, pourquoi ils ressentaient ça. Mais nous, c'est une période que je chéris. Parce que je sais qu'aujourd'hui, même les jeunes qui se lancent et qui vont réussir sur Internet, ils ne connaîtront plus cette période de doute. On s'est dit « Est-ce qu'on est dans un secteur d'avenir ? » Et on a cette responsabilité de construire ce nouveau métier pour qu'effectivement, ce soit quelque chose qui est de la pérennité et que les prochains qui arrivent puissent en vivre bien aussi sans qu'il y ait des doutes. Donc, c'était un sacré défi. C'est vrai, d'ailleurs, parce qu'en plus, quand on regarde un petit peu les jeunes d'aujourd'hui qui débarquent, je parle comme un daron, tu vois, mais les plus récents qui viennent de TikTok ou même des streamers ou des nouveaux YouTubeurs qui arrivent sur la plateforme de YouTube pour diffuser leur contenu, ils savent déjà quoi faire. Il y en a, ils n'ont jamais monté une vidéo de leur vie. Ils ont les codes. Oui, ils ont les codes. Mais par exemple, ils ont tout de suite le réflexe de se dire « Je vais déléguer un monteur, je vais avoir un miniaturiste, je vais avoir un truc. » Nous, on est celle-là en train de calérer tout seul, à tout faire soi-même. C'est que nous, on est… Sur des tutos de Final Cut iMovie, c'est… De fou. Nous, souvent, on dit qu'on est responsable, on est les premiers coupables de l'accélération des vidéos sur Internet. D'accord. C'est-à-dire que je pense que la vitesse moyenne de débit de parole dans une vidéo sur YouTube a fortement accéléré après que moi et Henri, on a commencé à exercer. Tu vois, j'ai vu qu'avant, tout le monde parlait tranquillement. Après, moi et Henri, on a commencé à parler très, très vite. Même toi, tu me parlais tranquillement au début. Oui, oui. Et après, moi, je me suis dit « Non, mais en fait, là, j'ai envie de dynamiser. J'ai commencé à dynamiser, Henri aussi. Après, d'un coup, tout le monde a commencé à parler comme ça. » Toi, Henri, vraiment, c'est ça qui m'a marqué. Genre, entre vous deux. Même toi, tu parlais très vite. Mais toi, c'était très énergique. Oui, moi, c'était… Henri, il débite. Henri, il débite. Toi, là, il avait des choses à te dire. Encore, OK, la performance, c'est qu'il débite. Il avait un appareil dentaire à l'époque. Oh là ! Donc, ça le ralentissait. Donc, t'imagines la vitesse à laquelle il aurait pu parler. Ah, là, le potentiel que t'as, gros. Rap God. Rap God. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette métadynamique avec des montages de plus en plus de cuts, des montages de plus en plus dynamiques, etc. C'est vrai qu'il y a eu ce tournant. J'ai l'impression de 2014, 2015 et tout. Ça a commencé à être instauré, tu vois. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. C'est toujours dynamique, mais c'est moins full speed, quoi. Mais je pense aussi parce que, tu sais que c'est paradoxal et j'en parle souvent, en fait. Et de toute façon, avec Zachary, c'est aussi un peu ça. Genre, moi, à l'époque, en 2016, quand je faisais des vidéos aussi, genre, c'était ça, la mentale. Dynamique, 8, 10, 12 minutes, 15 minutes, mais pas bien plus, tu vois. Si j'avais une vidéo qui faisait 20 minutes, je trouvais toujours de quoi cuter pour... C'est long, 20 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, ouais. Mais j'ai l'impression que maintenant, avec l'évolution, les gens, ils sont de plus en plus sensibles au long format. Ça ne les dérange pas. Et moi aussi, quand j'aime bien un YouTuber, quand je vois qu'il a sorti une longue vidéo, je suis content. Par exemple, moi, j'aime bien... Je le cite souvent Iconic, Chris D'Iconic. Je trouve qu'il fait de très bonnes vidéos. Il parle de musique, de rap, de trucs à ça. Et quand je vois qu'il sort un truc de 37 minutes, je suis là, oh là là, la régalade. Ou alors, la dernière de Seb, où il parle de qu'est-ce que sont-ils devenus. Elle est exceptionnelle, d'ailleurs. 40 minutes, quasiment. J'étais très content, tu vois. Après, je pense que la consommation est différente. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui mettent YouTube en fond lorsqu'ils mangent, des choses comme ça. Donc forcément, plus c'est long, plus c'est agréable. Mais c'est vrai qu'à une époque, c'était le public regarder les vidéos de chaque YouTuber, se concentrer pour apprendre, pour rigoler, etc. Donc en fait, je pense que les modes de consommation ont beaucoup changé aussi, tu vois. Donc, je ne serais pas exactement... Moi, j'apprécie tout type de vidéos. Tant que c'est travaillé, tant que c'est intéressant, je sens que le créateur y a mis du cœur. Aujourd'hui, il y a surtout énormément... Enfin, il y a beaucoup plus de contenu, en fait. C'est plus comme avant, où tu étais au courant de qui sortait quoi. Aujourd'hui, c'est tellement floudé. D'ailleurs, même le bouton d'abonnement n'est plus si pertinent que ça, aujourd'hui. Dans les stats, il ne sert plus à rien. C'est ça. Donc ça, pour le coup, ça a beaucoup changé. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Mais là, par exemple, c'est tout bête, mais même de manière générale, quand c'est long comme ça, il le disait, Kévin, que les gens le mettent en fond sonore. Mais de plus en plus, en fait, tu vois qu'il y a des vidéos, tu n'as même pas besoin de les regarder. Non. Tu peux juste les écouter. Tout à fait. Ce qui se passe. Par exemple, moi, je... Je ne sais pas si vous êtes passionné de football, mais il y a Willou, qui est un bon créateur de contenu foot. Et lui, il met toutes ses vidéos, maintenant, aussi sur Spotify. OK. Et donc, du coup, il y a des gens qui écoutent simplement ces vidéos. Alors, tu rates une partie des illustrations ou quoi, mais c'est compréhensible pas même. Il y a Hugo Décrypte, il fait ça aussi, je crois. Oui, Hugo Décrypte aussi. Ouais. Hugo Décrypte, là, lui, c'est le charbon. Tout ce qu'il balance avec son équipe, c'est vraiment énervé. Et toi, de ton côté, Kévin, quand tu étais en prépa, quand tu étais même en école d'ingé, etc., que tu as commencé à voir ces vidéos, je sais que tu avais fait une vidéo où tu avais parlé, justement, de l'école. Ça a eu une influence sur ta scolarité, sur comment tu étais perçu par les gens, tout ça, ou ça va ? Non. Dans une vidéo, j'ai dit que j'avais douillé mon alternance, que j'avais fait un stage dans ma propre boîte. Coucou ! Que c'était Henri, mon maître de stage. J'ai fait 3000 blagues dessus. T'as vraiment abusé. Le lendemain... Moi, j'aurais jamais fait ça. Mais c'était trop drôle. Pourquoi il a abusé ? Parce que... Non, mais c'était... Attends, tu veux parler ? Moi, j'aurais jamais fait ça. Attends, il a deux stages. Il a deux stages dans son école. Il en a fait un à Webed. À l'époque, on était en Webed. Et il en a fait un stage dans ma boîte. Eh, attends, attends, j'en ai d'autres. Ah, il t'en a une, mais je sais pas si tu peux raconter. J'en ai une belle, j'en ai une belle. J'en ai une belle. J'ai le papier maintenant, je suis diplômé. Ça va, ça va, il n'y a pas de risque. J'ai deux stages que j'étais censé faire à l'étranger. Je les ai fait officieusement, plus ou moins, dans mes bureaux de stream, quoi. Et j'ai deux streamers qui m'ont accueilli dans leur bureau à l'étranger. Oh, la folie, ça ! Mes frères. Skyart. Maître de stage, incroyable ! Skyart, maître de stage, c'est beau, ça ! Oh, ouais, non, non. Et les cafés que je rapportais à Locklear. Non, c'était incroyable ! Les meilleurs maîtres de stage, ces deux-là ! Le rapport de stage, il devait être génial. Il devait être bien, le rapport de stage, hein ! Non, mais après, moi, mon chef de majeur, le lendemain, il regarde, il fait... Non, monsieur Tran, j'ai vu que dans la vidéo, vous avez dit que vous avez plus ou moins douillé le système. Bon, voilà. Pas ouf, hein ! Là, je la regarde, je fais... En même temps, enfin, dans les 20 étudiants de la majeure, je suis le seul qui a un projet concret. Donc, à un moment, tu vois... Ouf ! Et donc, elle fait... Ouf ! Ouf ! Donc, du coup... Donc, du coup, parce qu'en fait, c'est... Je fais majeur entrepreneuriat, et t'en as beaucoup qui font ça en mode planque, tu vois. Genre, il y en a beaucoup qui font... Vas-y, je fais genre, j'ai un projet pendant un an, comme ça, je valide mon diplôme, blablabla, tu vois. Donc, en fait, pendant un an, j'étais avec des guignols, tu vois. donc du coup est-ce que t'as un souvenir genre de l'idée d'entreprise la plus foireuse que t'aies jamais entendu je sais pas si t'as la bonne question la bonne question j'ai mis en crasse les questions déjà en fait il y a eu tout il y a un gars au début de l'année il dit bah moi en fait j'ai envie d'ouvrir une boutique de cookies ok là je te regarde je fais mes frérots si tu veux ouvrir une boutique de cookies on va ouvrir la boutique de cookies ouais on va faire faire de la pâtisserie pourquoi tu as fait un an d'études dans l'entrepreneuriat enfin genre c'est clair et net le truc tu vois t'as un gars tous les mois il changeait de projet et t'as un gars légendaire au début de l'année son projet c'était ça à la fin de l'année c'était le même ok mais dès le début en gros il arrive il dit alors moi j'ai envie de coder des jeux ok j'ai envie de coder des jeux pour l'App Store et mon projet c'est que à chaque fois qu'il y a un jeu qui buzz à chaque fois qu'il y a une appli qui buzz je la copie et j'en fais une version un peu plus cheap comme ça on surfe toujours sur la tendance tu vois et donc il dit par exemple il donne des exemples il fait par exemple Flappy Bird Doodle Jump et tout ça va cartonner et bah moi j'ai envie de faire un Flappy Bird de Chipos et puis à côté je vais développer aussi et montrer plein de jeux genre à l'époque il y avait un canard qui traversait Crossroads il y avait un canard qui traversait la route il y avait comment parquer une voiture il y avait plein de jeux à l'époque Temple Run c'est connerie en gros c'est de son su oui voilà en fait Temple Run déjà c'est un peu plus tactique à coder il prenait vraiment des jeux genre 2D éclatés à coder et son but c'était de les copier en vrai c'est smart parce qu'il y aurait eu des gens ah non mais oui mais c'est juste que t'as un mec qui dit clairement je n'ai pas de talent et je le sais je ne suis pas créatif et je le sais je suis là pour pomper et du coup j'aime le plage et il te le dit comme ça droit dans les yeux et tu regardes tu fais oui mais là comment il fait non moi c'est mon projet et voilà et ça et bon vraiment il ne l'a jamais fait parce qu'il était là pour valider mais c'était extrêmement drôle mais tu sais que derrière ça il y a un petit talent de savoir plagier et importer des choses parce que tu sais qu'il y a des gens ils ont réussi à buzzer dans le monde au global dans l'entreprenariat en ramenant des concepts d'une région ou d'un pays pour juste les implanter dans une région ou d'un pays où c'est pas présent c'est l'histoire de l'entreprise et il y a des tonnes de gens qui ont fait ça qui ont ramené des concepts je sais parce que j'ai regardé une vidéo alors je ne sais plus c'est qui je crois c'est peut-être Ludovic B qui avait fait une vidéo sur en gros un allemand une société allemande ou je ne sais plus trop quoi qui avait en gros ramené un concept qui fonctionnait en Asie ici et à l'inverse ils ont décliné leur même concept dans des régions où ce n'était pas lancé à percer un peu mais bon après ce n'est pas la même chose que je prends le jeu je le fais en chipot c'est on me balance c'était pas mal on me balance à l'Asgeek c'est à quel moment que vos parents ont commencé à être ok avec ça franchement je ne vais pas te mentir c'est quand quand il y a eu la paie c'est quand c'est ça qui a rendu le truc concret en chipot en fait j'arrive en dernière école d'Angers enfin dernière année d'école d'Angers je commence à gagner à peu près autant qu'un ingénieur tu vois et là je me dis bah en fait à la fin de l'année il faut que je gagne beaucoup plus qu'un ingénieur pour que ma mère me laisse tranquille parce qu'en fait le deal avec ma mère c'est j'ai mon école d'Angers j'ai le diplôme tu me laisses faire des vidéos sauf que je sais très bien que si j'ai le diplôme et que je fais des vidéos et qu'elle a l'impression financièrement que ça ne s'en sort pas je ne m'en sors pas je sais très bien qu'elle va rentrer dans ma tête et qu'elle veut donc j'ai dit à la fin de l'année il faut absolument que je gagne beaucoup beaucoup plus qu'un ingé et donc c'est pour ça qu'en 2016 j'ai fait avec Henri notre chaîne YouTube moi à côté j'ai fait le show jaune j'ai fait mon manga j'ai commencé à faire plein de trucs vraiment 2016 2016 c'était une grosse année pour moi une année très importante à l'époque et donc du coup ça m'a permis de m'émanciper financièrement et que ma mère accepte totalement à 100% ce que je fais d'accord l'avantage non je dis l'avantage aussi quand t'as un aîné c'est qu'il défonce les portes pour toi oui pourquoi t'as des frères sœurs ? j'ai une petite sœur et deux grandes sœurs ok d'accord donc du coup mais t'as pu voir par exemple tes parents étaient plus indulgents avec toi que par rapport à tes grandes sœurs largement ma mère elle me le dit comment je vous ai élevé vous c'est rien à voir par rapport à vous mais en fait l'aîné ce que je dis c'est que les aînés tu vois ils passent ils se mangent toutes les portes de ouf ils se mangent donc la tête est déformée elle t'y profite tu vois et la porte après elle fait elle est comme dans la porte tu vois c'est par rapport à l'outil il a juste à il a juste à tu vois et donc du coup ouais c'était c'est une réalité des familles c'est juste que c'est clair que scolairement mes parents étaient beaucoup plus exigeants et sévères vis-à-vis de moi et donc du coup comment dire ça a permis à Henri aussi de trouver un peu plus facilement sa voix après il y a d'autres difficultés qui viennent avec peut-être le petit aussi tu vois ouais mais en gros genre c'est surtout le passage full time YouTube et sur Twitch plusieurs années après Kevin a été beaucoup plus naturel ouais naturel de la part de mes parents tu vois moi de base pendant longtemps même c'est à partir de 2020 que moi j'ai vraiment su que je voulais mettre à fond dans la création de contenu ouais parce que je venais à peine vraiment de rentrer dans mon école tu vois j'aurais eu un diplôme qui m'aurait garantie un job stable parce qu'on dit ce qu'on veut mais c'est quand même un job où on est tributaire de notre créativité tu vois donc en fait on sait pas si ça dure éternellement et j'avais un petit peu cette peur là et je me disais bah ça se trouve en 2022 quand je serai diplômé bah je vais partir faire un taf classique tu vois et moi j'avais j'avais fait un stage du coup chez Facebook en marketing B2B stylé je suis pas resté très longtemps mais c'était très sympa pour le boulot que j'ai fait à Facebook et Instagram c'était comment ? c'était alors comment te dire en français en fait c'est là que j'ai compris que je voulais être streamer et youtubeur d'accord dans le sens où je devais je devais trier des catégories donc en fait je devais aider les business à se dire que Facebook c'était utile pour faire de la publicité sur les applications le fameux Facebook les Facebook family web apps en gros genre il fallait les convaincre d'acheter des ads sur Facebook parce qu'il y avait telle tranche de population dessus pourquoi Instagram c'est banger pour tel type de produit c'est bien pour les small businesses aussi c'est pas que pour les grosses boîtes qui ont des moyens et en gros attends c'est pas Ubi qui t'a refusé en stage ? non Ubisoft il me voulait pour Just Dance j'allais être pris en marketing chez Just Dance oh monsieur il aurait géré la campagne de McFly et Carlitos sur Just Dance exceptionnel ça ça a été très drôle non mais j'avais j'avais un petit un petit parcours classique qui s'offrait à moi mais en gros je te passe les détails c'était pas vraiment très passionnant non plus tu vois d'accord quand l'atmosphère de travail le délire le fait d'avoir des horaires ça te plaisait peut-être pas c'était un peu ça tu vois en fait après encore une fois quand t'es dans des entreprises comme ça par exemple dans les GAFA quand t'es un employé là-bas t'es chouchouté tu vas pas non plus cracher dans la soupe c'est juste que moi personnellement ça me faisait pas trop kiffer parce que pendant pendant toutes ces années avec Kevin bah en fait quand je travaillais j'avais directement les retombées et les abonnés me saucaient en fait c'était juste ça là où des fois en entreprise j'avais pas cette impression là tu vois il me dit ouais bro c'est bon j'ai mon style à Facebook là je le regarde je fais mais pourquoi tu fais ça ? tu fais un stage chez moi ou chez Webbed dans deux secondes tu gardes ta liberté j'en s'en fout tu vois et il me fait non non mais c'est bien sur le CV et tout c'est vrai c'est vrai attends commence pas parce que ça y est il va me terminer et donc là il fait son stage au bout de trois jours je le vois il rentre il fait oh blon je crois que t'avais raison c'était fou tu sais j'étais là je devais trier en fait si tu veux pour aider les business à savoir si Facebook c'était banger ou pas ce que je devais faire c'est que je devais les aider à savoir c'était quoi les hot topics donc c'était quoi les sujets phares du moment tu vois et des fois en fait le truc c'est que l'algo Facebook il te pousse déjà un petit peu les termes il t'aide sauf que des fois il y a des bugs donc tu te retrouves avec le Z qui se retrouvent près de clafoutis dans la rubrique nourriture et tu dois le supprimer parce que c'est un bug mais en gros ma journée c'était ça des fois c'est comme si t'es un stagiaire t'avais un gars de Facebook qui revenait tout ce qu'il faisait derrière donc en fait tout ce qu'il faisait ça n'avait pas grand chose donc il fait voilà je sais pas ce que j'ai fait je fais mais je t'avais dit je t'avais pas dit et il me fait ouais mais tu sais moi je suis un mec il faut que ça m'arrive c'est vrai à chaque fois il dit ça en se foutant de ma gueule mais c'est vrai j'en ai besoin c'est vrai gros mais gros si tout le monde te dit si tu sautes dans l'immeuble tu vas mourir attends fallait que je teste non mais si tout le monde tu vois là il y avait juste mon père ça compte mais il y avait plein de gens qui me disaient Facebook c'est bien juste après l'année d'après il y a son maître de majeur enfin de stage maître d'entrepreneuriat qui lui dit la même chose qui lui dit voilà vous en école de commerce sachez que techniquement vous ne savez strictement rien faire ce que je lui dis depuis des années là il revient il me fait ouais il y a un autre prof qui a dit que techniquement on ne savait rien faire et qu'il fallait qu'on ferme bien nos gueules et je fais oh mais ça ressemble à un discours que je connais ça me dit quelque chose et donc du coup non c'est vrai que c'est parfois tu as besoin d'entendre ça de là où j'ai quelqu'un d'autre de le vivre toi même mais en gros pour revenir à ce qu'on disait c'est très simple c'est juste en 2020 je me suis rendu compte de ça et quand j'ai dit à mes parents que je voulais passer en full time Twitch YouTube franchement c'était en mode vas-y tente il n'y avait pas de barrière spécifique ils étaient un peu inquiets mais comme ils avaient déjà eu l'exemple de Kevin ils se sont dit on peut lui faire confiance et finalement de fil en aiguille ça s'est fait donc là en ce moment surtout chez YouTube ça roule très bien et il y a aussi une part de chance quelque part parce qu'à ce même timing là il y a eu Coco il y avait tout le monde de volant aux écrans donc il y a eu un moment où quand j'ai pris cette décision là il y a eu un accélérateur qui est venu de manière naturelle aussi on va parler un peu du show jaune et tout juste après mais juste avant j'ai une petite question parce que c'était ça c'est quelque chose qui vous a animé et qui vous a concerné pendant des années c'est quoi l'avantage concret d'avoir une chaîne à deux ou en ce cas de travailler à deux sur les vidéos tu veux ça je peux vas-y en gros déjà je pense que créativement on n'a pas forcément les mêmes idées là où Kevin est très bon pour la structure pour la structure d'une vidéo pour que ça se déroule de manière structurée et naturelle moi des fois j'ai des idées à la con qui débarquent peut-être parce que j'étais plus jeune et que j'avais plus la culture même des fois ça sortait de nulle part Kevin il savait pas d'où ça sortait mais il kiffait la blague mais la petite rêve c'est ça et lui il structurait le sketch en fonction de certaines idées que je pouvais apporter là au moins c'était plus en mode je brainstormais je balançais des idées et c'était Kevin qui mettait tout ensemble ça c'était déjà bien pour nos sketchs parce que ça apportait de la diversité et on est toujours plus fort à deux sur ce genre de choses là et surtout c'était pendant la période des études quand on devait se concentrer surtout pour un casse préparatoire pour préparer des concours qui sont très sélectifs je peux pas me permettre de tourner des vidéos tout le temps parce que ça aurait été trop compliqué pour suivre les études et c'est là où on se relayait en réalité ça c'était vraiment on tournait beaucoup de vidéos en avance l'été pour pouvoir pendant qu'Henri était pas en prépa on tournait l'été une fois on a tourné 12 vidéos on en était je crois et donc du coup c'était pour pour pouvoir tenir le choc entre guillemets de l'année et puis je pense qu'en fait ce qui est bien d'avoir une chaîne à deux c'est que bon déjà les duos en humour ça fonctionne généralement bien que ce soit Eric et Ramsey Omar et Fred à l'ancienne etc et je pense que c'est surtout ce qui est intéressant pour nous c'était surtout la palette c'est à dire que il y a des sujets comme avoir 18 ans avoir le bac passer le bac des sujets comme ça que moi j'étais déjà un peu trop âgé pour traiter c'est si t'arrivais à 27 ans avec ta grosse barbe alors les gars je sais pas si vous vous souvenez mais le brevet tu dis ça il y en a ils le feraient encore ils oseraient le faire bah oui bien sûr mais donc voilà Henri m'a permis aussi de de traiter ces sujets là de l'aider sur ces sujets là que moi j'apprécie mais que j'aurais pas été à l'aise d'aborder parce que bon tu vois si ça fait 5 ans que t'as eu le bac tu parles du bac il y a un problème donc ça nous a permis quand même d'avoir et puis à l'époque le public était jeune donc c'était le sujet qui t'intéressait aujourd'hui c'est intéressant ce mode de fonctionnement parce que la semaine dernière j'ai eu Samuel Etienne et lui il m'expliquait que les questions pour un champion ils en tournaient 7 par jour pendant 6 jours ah ouais alors déjà une machine de guerre on a rarement vu ça et en fait du coup voir que vous avez pu faire 12 vidéos en un été ça a dû vous alors ça devait être très intense mais ce que je veux dire c'est que par la suite ça a dû vous laisser quand même pas mal de temps libre après il y a le montage mais ouais après non c'était montage compris ah ouais ça fait un beau rythme 6h du matin au minuit ah bah bel été tous les jours pendant l'été tous les jours après après les années c'était bien il fallait percer ouais il fallait percer je t'avais parlé l'autre fois quand on avait fait notre émission ensemble du fait que j'étais pas beaucoup parti pendant cette période là mais parce qu'en fait on bossait comme des zinzins bon finalement je suis très content de dire que tu vois je suis pas abattu je suis parti en vacances ouais de pouvoir sacrifier un peu c'est ça j'ai sacrifié un peu mais je suis pas parti en vacances et pour autant je suis très content de ça par contre il y avait des matins oh il y avait Kévin qui démarquait dans ma chambre il me voyait pas rêver il me fait Henri faut tourner et réveille toi ça a le branleur et tu sais j'étais là je venais te finir une partie de l'autre je t'envoie de voir on est le vote de juillet là pour moi la paix un peu il y avait une part de ça aussi quand t'es jeune t'es là t'as envie de profiter un peu mais finalement c'est cool d'avoir sacrifié un petit peu c'est un peu c'était Strat c'était Strat parce que Henri il fallait qu'il ait des gros formats de face cam donc par exemple la prépa la prépa 2 il y avait se prendre un râteau je crois il fallait des sujets où c'était que lui qui parlait la guitare la guitare la somnée guitare et en fait fallait pas tous les poster l'un à la suite de l'autre parce que sinon d'un coup t'as viré le rythme d'Henri et donc du coup c'est une question de une fois tous les deux mois il y a un truc d'Henri il faut que moi je trouve un moyen de combler entre temps et donc du coup ça permettait aux abonnés d'avoir quand même Henri à une fréquence régulière qu'ils se disent pas pendant plusieurs mois il a disparu parce qu'il est passé donc il fallait un petit peu calculer comme ça après voilà le souci c'est que du coup t'es pas réactif par rapport à l'actualité c'est à dire qu'il se passe un truc bah tu peux pas réagir dessus parce que ta vidéo l'est déjà tournée il y a longtemps donc du coup c'était un autre truc avec lequel il fallait bah jouer c'est qu'il fallait essayer de prévoir un petit peu certaines actus quoi mais pas mal parce qu'en 2016 j'ai vu vous avez fait plein de trucs t'en as parlé l'année où t'as vraiment un petit peu envoyé j'ai revu pour préparer cette émission ne serait-ce que même le vlog NBA quand t'étais allé voir les finales je l'avais trouvé archi stylé c'était assez marrant à l'époque il y avait pas mal de formats même en 2015 je me rappelle t'avais fait la vidéo l'argent sur Youtube à l'époque c'était encore un peu tabou tout ça machin t'étais un des premiers gros aujourd'hui j'ai l'impression que plus aujourd'hui on y va aujourd'hui j'ai l'impression moi j'ai fait une vidéo en 2022 j'ai montré la somme j'ai dit c'est totalement tabou à l'époque on parlait beaucoup quand t'as un journaliste qui venait de demander un Youtuber en mode combien tu gagnes je me rappelle quand il y avait le petit qui avait dit le salaire de Kimstar qui débarquait il avait dit quoi déjà une somme démentielle genre 3 millions net ça c'était trop drôle mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus ça la question aujourd'hui c'est plus d'ailleurs on en a eu affaire à une comme ça est-ce que vous influencez les jeunes aujourd'hui ? en fait quel pouvoir c'est vraiment ça qui pose comme question c'est pas que c'était tabou à l'époque c'est juste qu'encore une fois c'était pas établi comme un métier donc du coup on avait tous ce enfin on était en combat d'imposer notre légitimité ah de légitimité beaucoup beaucoup de Youtubers on était là évidemment que c'est un vrai métier on joue on monte on écrit on tout on gère des équipes etc évidemment que c'est un vrai métier et que tout ce qu'on gagne ça peut faire une grosse somme mais on le réinjecte dans la production tu vois il fallait le réexpliquer à chaque fois aujourd'hui tout le monde sait mais voilà c'est vrai qu'à l'époque il fallait tout le temps le répéter le rabâcher le truc prouver que t'es pas un imposteur un espro aujourd'hui aujourd'hui j'en ai plus rien moi ce qui me tue c'est que tu vois tout ce qu'il vient d'expliquer oui ça fait des grosses sommes et on le réagisse etc systématiquement dans les montages journalistes c'était oui on gagne des grosses sommes coupés fin de la discussion fin de la discussion le beau traitement BFMD bordel ah mais ils font tout le temps ça c'est vrai mais c'est assez cool parce qu'en 2015-2016 on a vu de plus en plus avec la professionnalisation de structures et d'agences ce n'est pas ce que style webédia qui sont intéressés de plus en plus à Youtube et qui ont permis l'arrivée de pas mal de formats et notamment un format que vous avez animé le show jaune où vous faisiez un petit peu en fait c'est assez drôle parce qu'en re-regardant une vidéo du show jaune parce qu'à l'époque je ne suivais pas de ouf donc du coup pour préparer l'émission je savais que ça existait j'ai re-regardé ça ressemblait un peu à des prémices du React tu vois un petit peu comme ça fait différemment bien sûr mais ça ressemblait un petit peu pourquoi c'était envie d'en faire une chaîne supplémentaire et d'avoir ce format d'où est venue l'idée comment c'était produit c'était quoi un peu le bail parce que 40 épisodes je sais que ça a marqué du monde le show jaune l'histoire elle est très très simple il fallait que j'ai mon diplôme ouais et j'avais un projet de cours à valider oh ça m'est et le projet c'était ça s'appelait le projet Cassiopée ok donc déjà tu sens que ça pue comme il faut et donc dans le projet il fallait que il fallait que tu fasses un projet qui demande 180 heures de travail d'accord que ce soit un travail d'équipe et qui des deadlines c'est les trois conditions du projet donc je me suis dit je vais faire une chaîne YouTube ça me demandera 180 heures de travail sur l'année c'est sûr il y aura une équipe parce que je vais mettre un monteur un auteur ce que tu veux tu vois et les deadlines c'est tous les vendredis à 17h ok donc j'y suis allé je suis arrivé devant la meuf qui gère le projet Cassiopée je lui ai dit je vais faire ça mais je ne savais pas qu'elle allait l'accepter elle l'acceptait donc effectivement elle a accepté merci beaucoup et grâce à elle si le show jaune existe en fait exactement et en fait à l'époque moi je n'avais pas les thunes de produire une émission parce que là c'était les débuts d'internet on n'avait pas les mêmes sommes et tout et du coup moi j'étais signé chez Talent Web qui a été racheté par Webedia j'étais signé chez eux entre 2015 et 2021 ouais et 2020 je ne sais plus et donc du coup à l'époque c'est Talent Web qui a produit le show jaune et donc c'était leur chaîne d'accord et du coup moi j'ai fait les 40 épisodes j'ai validé mon projet de cours sur l'année et après j'ai eu mon diplôme et après je me suis dit je passe beaucoup de temps à produire cette émission c'est une chaîne qui ne m'appartient pas c'est un peu dommage de m'épuiser pour quelque chose qui ne m'appartient pas donc c'est pour ça que j'ai arrêté la chaîne d'accord et il y a un an et quelques génial t'as repris il y a un an je me suis arrangé avec Webbed j'ai récupéré la chaîne ça va on a discuté genre t'as racheté la chaîne ou genre tu lui as juste repris on va dire accord financier mais oui elle est à moi aujourd'hui génial comment ça s'est développé ce format le show jaune c'était quoi l'idée il y a qui qui travaillait dessus c'était comment un peu parce que je sais que ça a plu il y a vraiment beaucoup de gens comment ça s'est développé c'est pas du tout un format original c'est un format qui existait déjà aux US et même il y avait à l'époque il y avait Mathieu Sommet Antoine Daniel qui faisaient déjà ça et on m'avait quelques personnes m'avaient critiqué de plagiat moi j'ai dit j'ai un diplôme à valider en fait je valide mon projet laissez-moi tranquille tu vois ce que je veux dire mais donc du coup voilà moi j'avais un plan qui était très très clair dans ma tête c'était finir mes études cette chaîne a été et puis ce qui est bien c'est qu'elle a été un moyen pour moi mais en même temps le public a beaucoup aimé donc et puis vers la fin je m'amusais vraiment au début c'était un peu galère parce que c'est un autre format ça s'écrit pas du tout de la même façon il faut apprendre à l'écrire mais c'était une année où j'ai aussi beaucoup progressé parce que t'écris tous les jours t'écris tout le temps tout le temps donc j'ai beaucoup progressé j'ai appris à travailler en équipe à faire des retours à gérer le stress d'une deadline tous les vendredis comme ça c'est pas une vidéo hebdomadaire où comment dire où tu vlogues c'est une vidéo hebdomadaire où t'écris tu tournes c'est une vraie création donc du coup forcément il y a des semaines où il y avait des vidéos où j'étais un peu moins fier j'étais en mode je la kiffe pas de ouf mais j'ai pas réussi à faire mieux parce que c'est deux jours d'écriture en deux jours j'ai pas réussi à faire mieux et puis il y a des semaines où je me dis putain en deux jours on a fait un truc lourd donc en fait c'était vraiment un bon laboratoire et aujourd'hui je l'ai récupéré je peux faire un peu ce que je veux dessus donc ça me fait très plaisir le fameux troll Singapour c'était agréable c'était vraiment une belle émission monsieur les amis du tchat dites lui de pas partir il fait des bêtises c'est que c'est du génie vraiment le troll Singapour c'était du génie mais sa réaction c'était il avait peur à un moment parce qu'il pensait que j'aurais pu mal le prendre ah ouais en fait si tu veux j'étais tellement parano à un moment genre dix jours avant de partir j'appelle Nasser Nasser qui est dans le clip qui a fait l'instru tu vois en fait je fais Nass je crois qu'il sait ça il fait comment ça je crois qu'Henri il est au courant et il fait mais pourquoi qu'est-ce qu'il doit dire ça je sais pas en fait je pense qu'il sait mais il me dit pas qu'il sait et il attend de voir pour me préparer l'inverse du truc oh la paranoïa j'étais juste en mode fou j'étais en mode mec imagine on arrive à Singapour et il est là il est là et il nous regarde et il fait alors t'as voulu me la mettre tu vois et genre j'étais en mode et genre j'ai commencé à jouer aux échecs contre moi-même et sur la fin j'étais en parano je veux dire jusqu'à ce qu'on arrive à Singapour je me suis dit non mais en fait là c'est pas possible alors que dans sa tête c'était le singe à Saint-Bas il se doutait là on va arriver il y aura mon frère il y aura Samy ils vont nous attendre comme l'Akatsuki ils vont dire voilà comment c'est jusqu'au bout et après genre au bout d'un jour à Singapour je me dis mais en fait il est pas au courant mais en fait il sait vraiment pas mais comment c'est possible parce que moi ça fait 6 mois que je suis sur le truc et pour moi c'était tellement gros ce qu'on faisait parce que tous les jours j'étais dedans tu vois en plus on faisait que troller devant lui tu vois on était à Cotely on chantait la chanson tu vois on mettait tous les tu sais vraiment on le trollait on mettait tous les ingrédients on mettait tous les ingrédients devant lui il était là tu vois mais comment je pouvais savoir et j'étais en mode mais non c'est pas possible qu'ils sachent pas et je suis genre à la fin je joue aux échecs pour moi même j'ai failli perdre tout seul tu vois je suis meilleur pour ceux qui le regardent et qui ont peut-être pas capté le délire troll à Singapour est-ce que je peux le réexpliquer en rapide en gros on parlait de mes études tout à l'heure et il faut savoir que pour valider mon diplôme il faut que je fasse 18 mois à l'étranger et il y a plusieurs moyens de le valider soit tu fais des stages à l'étranger soit tu vas faire un échange à l'étranger soit par exemple tu vas sur le campus de ton école à l'étranger il y a trois campus en tout dans mon école il y en a un qui est à Cergy un qui est à Rabat et un dernier qui est à Singapour stylé et si tu veux j'ai déjà essayé de l'intégrer une fois la deuxième année de mon école et il fallait 12,5 pour l'avoir d'après les papiers que j'avais vus au paradis évidemment il a eu 12,4 j'ai 12,5 et la moyenne avait augmenté à 12,7 non mais l'envie de mourir l'envie de mourir c'est très simple et donc du coup après je me dis une fois pas deux l'année d'après j'ai 12,7 elle est montée à 12,9 et du coup en fait plus ça avance plus ça devient chaud non c'est même pas ça c'est qu'en fait à partir de la quatrième année ça sert plus à rien si t'avais 14 ce serait fin du débat si j'avais pas des vidéos à faire qui m'auraient permis de réviser peut-être que règlez vos comptes règlez vos comptes ça c'est une réponse de fraude t'es dans une école tu portes une cravate t'as 16 tu vois faut arrêter tu sais faire un nœud de cravate c'est tu vois faut arrêter un petit peu au powerpoint la compta ça se faisait tout seul la finance les droits c'est dur et en gros du coup ça vient de là c'est juste qu'il y a eu un acharnement je me suis refusé tellement de fois et au bout d'un moment c'est devenu un même parce que mon île sur Animal Crossing je l'ai appelé Singapour dans mon décor il y a des billets imprimés avec écrit rejeté dessus etc finalement c'est plus devenu une petite blague ou non avec les abonnés mais là on l'a poussé encore plus loin quand dans le clip t'es devant les secs là c'était le moment marquant pour lui en plus on était tellement en stress parce qu'on se dit c'est tellement l'endroit où il y a des étudiants français et du coup j'aurais pu me faire reconnaître moi j'y allais en mission incognito parce que si jamais quelqu'un me reconnait et qu'il pose ce que tu y es et qu'il le voit c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'ESSEC Singapour et qui ait été les premières années avec Henry qui connait Henry j'ai vu ton frère voilà c'est ça et là j'étais en parano et au final comme c'était les fêtes et en plus le campus était en travaux il n'y avait personne on est venu on a tourné c'était la mission éclare excuse-moi je pourrais demander un bouchoir bien sûr quelqu'un de la régie va nous ramener ça gentiment il n'y a pas de problème très rapidement Kevin en fait moi j'ai vu un truc et j'ai l'impression que ça vient aussi souvent de toi j'ai vu que t'as souvent eu la volonté de mener mener un peu le truc à un autre niveau notamment du coup par exemple avec un manga qui est I du coup l'animation tout ça machin on voit que tu restes pas cantonné je fais juste des vidéos avant qu'on discute un petit peu de ça concrètement moi j'avais une question comment est-ce qu'on fait un manga et comment ça se passe la production d'un manga moi donc sur Keihi c'est un manga comique donc c'est pas forcément un fil un fil conducteur sur tous les enfin sur tous les tomes il y en a un qui commence à se développer à partir du tome 2-3 ouais donc c'est beaucoup de pastilles humoristiques du coup tout comme un sketch ça se construit un peu comme un sketch juste on essaie de se limiter à un nombre de pages généralement c'est 16 par sketch donc du coup ce qui se passe c'est que t'as ton histoire que t'écris plus ou moins au début t'as ta pagination du coup et en fait toute l'écriture d'un et voilà pour toi monsieur toute en fait faut savoir que toute l'écriture d'un manga toute l'écriture d'un manga se dicte par les pages de droite ok c'est à dire qu'en fait donc tu vois tu tournes ton manga enfin tu lis de droite à gauche et en fait quand tu tournes la page de droite c'est là où t'as toutes tes révélations d'accord évidemment si toutes tes révélations sont sur des pages de gauche quand t'as ouvert la double page et bah tu t'es déjà fait spoiler ton oeil en parallèle a déjà été spoilé par la page de gauche donc tout est dicté par les pages de droite donc lorsque tu sais que ton chapitre fait 16 pages par exemple et que tu sais quelles sont les révélations les grands moments bah tu places tout de suite par exemple j'écris 1G donc première page de gauche 2D 3G 4D tu vois et donc du coup en fait toutes tes révélations tu les cales sur des D sur des D et après entre temps tes dialogues que t'as prévus et que t'as écrit etc tu défilines pour que pour que ça colle et parfois quand t'as trop de dialogues et que tu peux pas tout caler sur une page de gauche et t'es obligé de détaler sur deux pages en plus donc ta révélation elle repère deux pages donc en fait tout est quasiment dicté par ça et t'as appris ça où ? Est-ce que t'as eu des techniques ? T'as dû faire une école ? Est-ce que t'as appris à dessiner ? Est-ce que des gens t'avais juste les idées que quelqu'un faisait pour toi ? Moi mon gaca c'était le premier métier que je voulais faire quand j'étais petit donc j'ai énormément dessiné jusqu'à mes 12 ans après mes parents m'ont un peu recadré ils m'ont dit bon les dessins c'est gentil mais on va faire autre chose mais les études c'est mieux et donc du coup j'ai repris beaucoup plus tard à 23 lorsque j'ai eu l'occasion de faire Kiehi avec Michel Laffont et donc du coup c'est des choses que j'avais un peu compris par moi-même quand j'étais petit et je les ai mis en application après lorsque je m'y suis remis il a fallu que je lise j'ai relu 2-3 livres tu vois de conseils de Akira Toriyama Osamu Tesuka et donc du coup ça m'a permis de réavoir quelques bases et puis sur sur les tomes enfin tu vois le tome 1 je les applique on sent encore que on sent encore que j'essaye des choses après dès le tome 2 dès le tome 3 ça devient beaucoup beaucoup plus beaucoup plus voilà carré travaillé etc donc je suis très très fier de cette série ça t'a pris combien de temps ? genre à produire un manga ça prend combien de temps ? alors le premier m'a pris 15 mois ok après j'avais les études et tout à côté chez Youtube et tout le deuxième m'a pris 9 ok le troisième 5 on divise par 2 à chaque fois quasiment et après après en fait c'est le facteur fatigue qui est rentré en jeu donc le 4 on a pris 9 le 5 on a pris 5 aussi ok du coup et après le 6 on a pris 9 ou 10 et c'était comment les retours du public vis-à-vis de ça ? ça va ? est-ce qu'il y a eu un bon soutien ? est-ce que les gens ont vraiment kiffé ? sont rentrés dans l'histoire ? dans ce que t'essayes d'apporter ? ouais en gros tu sais t'as toujours quand tu fais une série t'as toujours une perdition d'un tome à l'autre logique mais la perdition elle est au-dessus de la moyenne donc enfin en dessous de la moyenne plutôt du coup genre le taux de rétention est au-dessus de la moyenne on va dire c'est ça c'est qu'en fait entre le tome 1 et le tome 2 on perd moins de lecteurs qu'en moyenne entre le 2 et le 3 on perd moins de lecteurs qu'en moyenne donc c'est bien parce que le tome 6 il est à je crois 100 000 exemplaires vendus un truc comme ça énorme donc du coup ça veut dire que même sur le 6ème tome il y a encore beaucoup de lecteurs donc c'est bien quoi ah ouais je me demandais si ça s'était bien vendu mais ça s'est renvoyé c'est impropre et est-ce que tu penses alors je pense la réponse est oui mais genre il y a des gens qui ont découvert qui est I genre au hasard genre sans forcément que ça vienne de vous c'est arrivé c'est plus rare c'est plus rare mais c'est arrivé après nous on a un petit peu réfléchi ça en amont on a fait un livre qui est un peu plus gros que la moyenne ce qui ressemble plus à une version collector le manga est jaune fluo donc il se voit ça t'a pas l'oeil et moi je trouve que le style graphique donc la dessinatrice s'appelle Fanny Antini donc c'était une abonnée qui m'a envoyé un dessin j'ai vu le dessin j'ai fait c'est formidable je suis en train d'écrire un manga tu peux le dessiner c'est une histoire c'est fait tomber du ciel et donc du coup le style graphique j'aime beaucoup je trouve que c'est quelque chose d'assez original qui colle très bien au gag manga que je voulais faire au début et tout le manga est axé sur ça tout le manga est un gag même toute la structure narrative que je développe au final elle se finit sur un gag dans le tome 6 donc en fait son style de dessin est très flexible très fluide et permet à la fois d'être sérieux triste sensible et aussi d'être très drôle très comique donc c'est super énervé et c'est quelque chose que t'as souvent eu en toi comme ça le fait de lancer plusieurs projets comme j'ai dit j'ai le sentiment que t'as cette fibre un peu entrepreneuriale entre guillemets et tu lances plein de trucs tu te contêtes pas d'être juste un vidéaste en fait tout à l'heure tu parlais de pousser le truc plus loin en fait est-ce que c'est pousser le truc plus loin ou c'est tout simplement faire ce que j'ai toujours aimé tu vois ouais c'est que comme je dis dessin c'était ma première passion c'est quelque chose qui m'a été interdit donc c'est resté en moi un rêve enfui que j'ai pas pu accomplir et donc au final bah maintenant que dès que j'ai eu l'occasion bah j'ai sauté dessus parce que les rêves enfuis finissent toujours par ressortir c'est vrai j'en parle dans mon dernier livre et donc du coup je me dis que c'est le c'était l'objectif enfin pour moi au contraire en majeur entrepreneuriat on me disait plutôt que j'étais pas un très bon businessman tu vois je faisais beaucoup plus les choses au coeur et beaucoup plus les choses comme je le sentais que ça faisait plutôt que d'un point de vue financier ou d'un point de vue je pense que je fais pas du tout les meilleurs choix financiers quand il s'agit de YouTube ou de ou de quoi que ça soit ah ouais t'as déjà fait des aberrations ? ah ouais moi j'ai fait des trucs incroyables sur YouTube j'ai fait des trucs les gens ils sont pas prêts j'ai refusé des sommes vous êtes pas prêts parce que parce que pour moi ça n'avait aucun sens ok alors t'as déjà refusé des OP des bailes comme ça ? j'ai refusé un truc deux jours 80 000 euros j'ai refusé mais c'était un truc c'était un truc fin de carrière après mais c'était ah ouais genre c'était un truc fin de carrière c'était pas ouf quoi on va dire que ils sont venus avec l'idée et on s'est dit ouais bah c'est vraiment ouais c'est là c'est vraiment si un jour j'en ai plus rien à foutre de ma réputation je le fais là t'envoyer ? mais non non c'était mais là il y a des trucs c'était pas NordVPN là ? non là c'était moi je l'ai en tête je l'ai en tête là il y a des choses c'est bien ça veut dire que vous êtes resté à votre valeur selon vos valeurs ? non mais après moi je fais beaucoup les choses au feeling si j'ai l'impression que c'est la bonne décision et ouais voilà petite question Henri comment étaient tes débuts en live et est-ce que t'es content d'avoir pu lancer un petit peu ta propre chaîne tu vois est-ce que c'était important à un moment pour toi de voler entre guillemets tes propres ailes ? alors ça j'en ai parlé dans la vidéo des 10 ans ouais où justement je disais que le live ça m'a vraiment beaucoup aidé justement à prendre mon indépendance sur la création de contenu sur internet c'est parce que pendant longtemps même s'il y avait beaucoup d'abonnés qui considéraient le rire jaune comme étant un duo pendant longtemps aussi que surtout pour les marques et certaines autres personnes j'étais considéré un petit peu comme le frère du rire jaune et moi personnellement déjà de 1 ça me frustrait un peu et ça me fermait également des portes des opportunités en fait et même d'un point de vue estime de soi c'est pas non plus très valorisant ouais c'est pas le plus gratifiant d'être le frère de 2 c'est ça et justement moi personnellement j'ai toujours été un fan de jeux vidéo dès mon plus jeune âge c'était Dofus c'était ensuite League of Legends j'ai passé tellement de temps sur Xbox Live à jouer Assassin's Creed à insulter des darons comme jamais donc les jeux vidéo ça a toujours fait partie de ma vie et en fait quand il y a eu le jeu Smash Bros Ultimate qui était sorti là je me suis dit mais en fait j'ai envie d'essayer le stream parce que moi je regardais en étant joueur LoL je regardais déjà Eclipsia je regardais Skyar je regardais DFG je regardais Gigi c'est ça et en gros je me disais pourquoi pas faire ça sur Smash Bros parce que j'avais un niveau qui était pas dégueu pour un mec qui restait dans sa chambre jusqu'à ce que je découvre qu'en fait jusqu'à ce qu'on voit la lumière comme je dis souvent j'étais le roi de mon canap ouais voilà et en fait au lycée quand je l'ensemble on se pensait vraiment fort ouais là avec le recul c'est vraiment fort parce qu'il y avait pas le online je vais dire un truc là ce que tu viens de raconter c'est le phénomène des gens qui jouent à PES ou FIFA dans les années 2005-2010 qui se croyaient fort parce que dans leur coin où ils battaient tout le voisinage ou quoi puis ensuite ils allaient en tournoi à la FNAC ou je ne sais quel truc ils se faisaient exploser c'est pas lié c'est ouf en gros t'as des petits ils ont l'oeil il est vif ils sont là non mais là en fait tu vois le belucinat il sort frame 4 il est invincible sur la première frame et donc du coup tu peux pas non mais là tu lâches la manette en plus les jeunes ils sont avec des bonbons qui piquent et lui hop quand t'es en désavantage faut que tu mixes up parce que sinon t'es là j'avais pas pensé à ça et tu as 11 ans et donc du coup non non mais du coup ouais c'était attends j'ai perdu le fil de ce que j'ai dit t'as commencé Smash pour stream ouais et du coup je suis venu ici et j'ai dit en fait je sais qu'il y avait le stream qui était là et en fait je savais pas si je voulais je voulais d'abord tâtonner avant de lancer ma propre chaîne Twitch et j'ai du coup demandé s'il y avait pas un créneau Smash que je pouvais prendre pour faire une heure de live et jouer moi même tu vois et c'était à ce moment là où sur le stream on disait qu'ils allaient faire moins en moins de créneaux solo et plus en plus de créneaux à plusieurs et on m'a dit bah ça tombe bien il y a une émission qui s'appelle l'Octogone avec Jiraya et Xari dedans où ils commandent des tournois Smash de joueurs forts sur le jeu donc je me dis bah pourquoi pas donc c'est là où ça m'a également comment on dit mille pieds à l'étrier ça m'a permis également d'avoir une expérience au niveau du cast genre de caster une game que ce soit Smash ou encore autre chose ça m'a donné cette expérience là je suis pas le meilleur caster mais en tout cas ça m'a donné une bonne expérience et c'est là en fait où l'interaction avec le chat m'a vraiment comment dire c'était nouveau quoi c'est pas comme Youtube où genre tu postes une vidéo et t'as des commentaires quelques jours après même si c'est rapide c'est pas la même chose et j'ai vraiment kiffé cette ambiance là de se dire que tu pouvais faire des private jokes que tu pouvais être avec ta commu et tout comme là on interagit avec le chat et tout et en gros ça m'a fait grave plaisir et je me suis dit bah je vais acheter mon propre matos et là du jour au lendemain j'ai pris j'ai pris un comment ça s'appelle déjà c'était pas un elgato mais bref un autre truc une capture card ou une capture card en gros que j'ai calé sur ma switch j'ai commencé à streamer du smash quoi et du coup pour les débuts en live bon du coup ça a monté avec le temps et ça m'a vraiment permis de m'anticiper créativement à partir de cette chaîne Twitch j'ai pu décliner sur une chaîne YouTube qui à la base rediffusait des best-of finalement j'ai sectionné maintenant j'ai une chaîne live et une chaîne principale où en gros c'est moins du gaming maintenant d'ailleurs c'est même plus du tout du gaming c'est plus des sketchs c'est plus du react ouais tu react les trucs des appartements c'est ça et je suis très content de ça et truc qui te bonne c'est ça et en gros je le dis souvent avec un sourire c'est que maintenant je ne suis plus le frère de Kevin je suis considéré comme Henri Tran et j'ai mes propres haters maintenant ça tu sais que tu as réussi un truc quand tu as tes propres haters je ne sais pas comment il fait mais chaque semaine sur Twitter il y a un mec qui tag Henri Tran je ne sais pas comment il fait t'aimes pas la paix je te jure je vois des tweets je suis là oh lui il cherche oh lui il veut être cité il a trop envie d'identité tu étais content de voir ton frère prendre un peu son envol du coup il y avait eu un côté un peu fierté peut-être de ça non c'est bien parce que je peux raconter à 22 ans vas-y il m'appelle il m'appelle donc il était à l'ESSEC le jour de ses 22 ans il m'appelle et il commence à me parler d'un projet qu'il avait mais un projet qui n'avait aucun sens vraiment on va dire la vérité ça n'avait aucun sens ouais là je le regarde je vais mettre au courant que ça n'a aucun sens c'était une box avec des vêtements et donc en fait les gens prennent un abonnement tous les mois ils reçoivent une box avec des vêtements mais un peu surpris ce qu'ils n'ont pas choisi machin machin et je suis en mode mais c'est lui ou demain ils font ça il se passe quoi ou n'importe qui donc en fait il me parle d'un projet qui n'a aucun sens et je lui dis mais pourquoi pourquoi ça en fait et il me dit bah en fait parce que je vois que toi à 22 ans tu avais déjà lancé la chaîne et tu étais déjà en train de créer un truc et donc moi j'avais 26 ou 27 tu vois j'avais 27 et il me dit et bah ça me met la pression et j'ai envie de lancer un truc moi aussi tu vois en fait c'est là que j'ai compris que bah il avait il fallait vraiment que il sorte entre guillemets du gérant de mon ombre tu vois qu'en fait il fallait qu'il fasse un truc par lui même tu vois et c'est clair que tant qu'on faisait des vidéos à deux sur la même chaîne il aura toujours un petit peu du mal de sortir de ça et donc il a essayé beaucoup de choses il a fait des conférences ça ça te plaisait quand même c'était cool il a fait des conférences dans des écoles de commerce dans des entreprises etc j'expliquais le métier en fait de youtubeur voilà c'était intéressant mais à l'époque il n'y avait pas encore d'argent donc du coup il le faisait parce qu'il voulait se lancer dans quelque chose découvrir sa propre voie voilà il voulait tester des bails découvrir sa propre voie trouver un moyen de de se créer sa propre légitimité en dehors de notre chaîne il avait testé je ne sais plus ce que tu avais testé d'autre et après finalement il a trouvé le stream il a testé plusieurs voies avant de trouver le stream ça lui a plu il a lancé sa propre chaîne maintenant il a sa propre chaîne youtube aujourd'hui ce qui est bien d'ailleurs c'est que à l'époque je sais que comme nos images étaient très liées et très collées à chaque fois qu'on redisait une denguerie j'allais le voir et je fais mais pourquoi tu fais ça parce que quand tu dis une denguerie les retours ils sont sur toi et sur moi et en fait là maintenant ce qui est génial c'est qu'il a ses haters mais ses haters ne me détestent pas du tout moi tu vois donc en fait on a réussi à séparer ça et en vrai c'est mieux parce que maintenant je peux vraiment le voir dire des dengueries et le regarder et pas avoir peur pour mon image à moi tu vois tu as quelque sérénité vraiment je te regarde je fais mais toi t'es un zinzin d'avoir tweeté ça mais pourquoi tu fais ça et sauf qu'en fait avant j'aurais été en mode mais pourquoi tu fais ça parce que moi après non 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 là je suis en mode écoute c'est mon frère tu vois il déconne il fait ses trucs en vrai c'est cool aussi de se dire que quand je fais ça parce que des fois j'ai envie de dire des trucs aussi je pousse mes coups de gueule et que ça impacte pas Kevin derrière tu vois c'est cool mais sinon oui pour les débuts sur Twitch donc moi tout ça ça m'a beaucoup aidé justement à créer ma propre identité sur internet ça fait vraiment du bien même dans l'aspect personnel tu vois mais sinon sur comment j'ai vécu le fait de faire des lives j'étais étonné à quel point c'était physique les premières fois que j'ai livé quand j'étais en train de jouer à Smash que t'es concentré à faire un gameplay parce que ça dépend est-ce que t'animes est-ce que tu proposes un gameplay de qualité est-ce que tu fais les deux est-ce que t'interagis avec le chat est-ce que tu penses c'était à la fin des deux heures je tenais deux heures j'étais épuisé et après à la fin tu commences à apprendre tu tanks tu sais comment qu'il y a des temps mous t'as pas besoin d'être comme sur Youtube ou genre il faut tout le temps être speed en plus il y avait souvent ce débat à l'époque genre des Youtubers qui arrivent sur Twitch et qui ont des soucis et en fait du coup j'ai compris que très vite c'était pas comme sur Youtube c'est pas grave s'il y a des moments c'est une autre discipline ouais où t'es posé etc et en fait c'est là où tu vois que c'est pas la même chose tout comme un Youtuber c'est pas forcément l'excellent streamer un excellent streamer que j'ai très vite compris en arrivant sur Twitch et après au fur et à mesure on gagne de l'XP on tient plus longtemps en live on anime mieux on a des idées on organise des events l'année dernière j'avais organisé mon propre tournoi Smash qui s'appelait La Bagarre et vraiment vrai kiff total vraiment un sentiment d'accomplissement quand t'as fait ça t'avais une belle prod et tout et j'aspire à proposer davantage de contenu plus poussé comme ça sur Twitch par la suite tu vois ce qui est cool c'est que là ça fait 5 ans qu'on a eu cette discussion puisque moi ça m'a affecté je me dis attends le mec il a 22 ans c'est son anniversaire et il pense pas à faire la fête ou quoi que ce soit le truc qui l'affecte c'est qu'il a pas trouvé sa voie tu vois et là en seulement 5 ans bah propre hein seulement 5 ans ça passe vite ah c'est bien ça passe vite la bagarre ça fait vraiment bien marcher je peux donner de l'espoir à pas mal de personnes aussi peut-être certaines personnes qui nous regardent dans le chat c'est que bah en quelques années beaucoup de choses peuvent se passer vous pouvez trouver votre voie vous pouvez aller à fond dedans et bah tu peux témoigner aussi moi j'ai beaucoup changé depuis les 5 dernières années aussi et Henri voilà l'Henri qu'il est aujourd'hui par rapport à celui qu'il a 5 ans c'est totalement une autre personne on pourrait penser qu'à 22 ans t'es déjà un petit peu fini enfin fini pas fini mais fini en termes de maturité mais pas du tout en fait en termes d'évolution entre 22 et 27 moi ça a été ma grande fierté en 2020 de me dire que j'ai trouvé ma voie je savais quel métier je voulais faire parce qu'après le stage je suis parti en full time en fait et c'était vraiment ma fierté de me dire ok maintenant je sais ce que je veux faire et on y va à fond et après il y a toujours un facteur chance comme je t'ai dit il y a eu le coco et là vraiment ça s'est déployé et c'était non c'est une fierté c'est une fierté clairement mais vraiment moi je trouve ça archi stylé d'avoir ce côté là parce qu'en plus dans la création de contenu genre on se rend pas compte de tout ce qu'on est capable de faire en un an de ce qui se passe en un an si tu regardes juste un an tu vois ce qui s'est passé en général il y a vraiment des montagnes qui ont bougé mais en parlant de mouvements moi Kevin il y avait quelque chose qui m'a impressionné je me suis dit putain il porte vraiment ses couilles c'est le moment où t'as annoncé il y a pas si longtemps le changement de langue où t'as commencé à faire des vidéos en anglais j'ai vu également du coup que t'as lancé des réseaux chinois que t'as fait du coup des choses en chinois alors déjà tu parles très bien franchement rien qu'en anglais tout ça machin ça se regarde vraiment au calme tu vois on parlait tout à l'heure des moves financiers débiles genre on est dedans tu es au sommet de la chaîne alimentaire parmi les youtubeurs français tu peux juste étaler ton contenu et tout faire sponsoriser et toucher des millions et tu décides de passer en anglais et de produire le contenu qui coûte le plus cher sur internet à faire c'est à dire des dessins animés ouais voilà je suis le pire businessman de l'histoire mais voilà moi je suis quelqu'un qui fait les choses par passion j'ai senti à un moment que c'était la bonne décision et donc je l'ai fait et j'ai beaucoup beaucoup d'idées sur la suite de cette chaîne et je vais les mener jusqu'au bout tu sais si tu penses avec le recul de ce choix est-ce que ça a fonctionné est-ce que genre par exemple dans les vidéos que t'as fait ou les sketchs en anglais que t'as fait etc est-ce que t'as vu même toi dans les métriques dans les analytics est-ce que ça commençait à toucher de l'anglophone est-ce que ça fonctionne parce que moi par exemple j'ai déjà mis des sous-titres sur des vidéos des bails et ça a rarement pris même en même temps le titre anglais etc ça a rarement pris est-ce que toi de ton côté ça a fonctionné alors en fait c'est un peu difficile pour moi de me prononcer sur ça vis-à-vis du public parce qu'en fait évidemment le public ne voit que forcément les statistiques et c'est clair que d'un point de vue statistique ça a beaucoup baissé forcément puisque c'est de l'anglais c'est de l'animation c'est du contenu beaucoup plus niché on va dire et tout le monde ne le comprend pas c'est une écriture différente aussi après moi je vois derrière les coulisses ce qui se passe c'est que lorsque t'as enfin un youtubeur dans le monde qui sait produire des dessins animés de manière professionnelle voilà il y a des choses dans le monde de l'animation qui se passent ils s'intéressent de plus près à ça donc il y a des mouvements dans l'ombre qui se passent et que je vais peut-être j'espère pouvoir annoncer bientôt moi d'un point de vue écriture d'un point de vue production j'ai énormément progressé depuis deux ans et comme je l'ai dit j'ai pas mal d'idées sur comment continuer à faire évoluer cette chaîne et je suis très positif sur ça on a discuté avec youtube ils sont en train de il y a des choses sur lesquelles ils vont m'accompagner donc c'est intéressant et niveau t'as commencé à avoir justement un petit peu un nouveau public très alors je vais être honnête il y a 95% de commentaires de mon public francophone et en fait ce qui est très intéressant c'est que j'ai pas réussi pour l'instant à toucher un public anglophone ouais j'ai surtout touché un public francophone qui comprend l'anglais et donc malgré ça les chiffres restent corrects les francophones qui parlent anglais aiment beaucoup ouais et en fait je suis intimement persuadé que depuis deux ans ce que je produis est tellement 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 qualitatif en termes de contenu que le jour où un public anglophone tombe dessus là ça va exploser ça va payer parce que personne ne produit ce niveau de qualité depuis deux ans sur sa chaîne youtube donc ça va prendre franchement on te le souhaite on te le souhaite franchement c'est énervé ça se passe comment l'animation tout ça t'as une grosse équipe qui travaille autour de ça c'est quoi le bail moi je travaille avec un studio en Belgique principalement en gros là pour l'instant je suis sur la production de Bros qui est une série qui parle de l'enfance de mon frère et moi il y aura dix épisodes entre il y en a six qui sont déjà produits et donc je travaille un peu avec tout le monde j'ai une script docteur qui vit à Montpellier qui repasse sur mes textes généralement la plupart des temps j'écris seul mais là en animation la moindre modification demande énormément de coût tout simplement parce qu'une fois que c'est animé tu reviens pas en arrière donc les textes sont vérifiés derrière moi je fais toute la recherche visuelle toute la documentation visuelle pour les décorateurs on a une storyboardeuse qui travaille dessus moi je viens j'injecte ma patte et une fois que le storyboard est validé et que les décors sont validés ça part en anime je reçois la dernière version la dernière version je la regarde s'il y a des gros problèmes d'animation je le dis et ils le corrigent etc généralement maintenant ça roule très bien donc il n'y a jamais d'énormes coquilles et une fois que l'animation est finie on passe en doublage donc on a des comédiens formidables qui prêtent leur voix en anglais ce sont des comédiens français de base et qui sont forts en anglais donc ils doublent en anglais énervés et derrière après on passe en montage ça part et après ça poste le pire c'est que ça peut tellement partir de rien à des moments avec la récente vidéo d'Evic où ils faisaient des trucs américains un peu burger tout ça machin elle a fini sur le Reddit américain et boum ça va à des moments ça part de rien genre vraiment genre littéralement ça a fait un thread Reddit là-bas avec des américains et des milliers de commentaires et tout ça a pété de ouf chez eux alors que de base du coup c'est francophone donc c'est vrai que ça peut partir de rien c'est plutôt pas mal en parallèle de ça Kévin t'as aussi commencé à te mettre un peu sur Twitch je suis tombé dans super Kévin Tran pour ceux qui voudraient aller le suivre le chat super Kévin Tran les amis non Henri Henri me disait depuis un certain moment qu'il fallait que je stream parce qu'on m'envoyait à chaque fois que je venais sur ses streams les gens aimaient beaucoup et tout et les abonnés me demandaient quand est-ce que tu stream quand est-ce que tu stream et pareil j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui me disaient de streamer et moi j'avais toujours l'impression que streamer c'est quelque chose tu sais une fois que tu stream c'est difficile d'arrêter oui tu vois c'est que bah les gens ils s'abonnent ils ont envie de te voir assez régulièrement en schedule et tout tu vois et donc du coup ouais je parle anglais schedule tu l'as calé naturellement je viens de me rendre compte que j'ai fait mon connard et donc du coup c'est vrai qu'en 2022 bah j'avais un livre à écrire j'avais il fallait que je récupère le show jaune j'avais beaucoup de choses très importantes à faire et bah j'avais pas le temps de me lancer en stream et je savais pas exactement ce que je voulais faire parce que je me dis bah le temps que tu passes en stream c'est du temps que t'as au moins pour bosser sur tes projets parce que c'est de la création de contenu à temps plein ouais donc du coup mais après je me suis dit mais en fait quand je suis en train de bosser je peux me filmer en train de bosser tu vois c'est ça qui est formidable donc du coup c'est un peu ce que j'ai commencé à faire et donc je stream parfois j'ai des invités parfois je joue aux échecs parfois je travaille ouais je fais ce que j'aime et ce qui est cool c'est que sur Twitch bah c'est j'ai l'impression c'est vraiment ta commis proche quoi tu vois c'est pour ceux qui t'aiment vraiment c'est ton noyau dur en fait c'est ton noyau dur c'est les ultras c'est ça c'est ton noyau dur et ça me fait du bien aussi c'est vraiment cool c'est très très bienveillant donc je fais ça j'essaye de je veux pas que ce soit enfin j'essaye de garder à mon échelle je veux pas que ce soit un truc industrialisé ou quoi tu vois je préfère que j'aime bien streamer de mon côté fidéliser passer du bon moment je vois les mêmes noms qui reviennent qui reviennent les mêmes pseudos les mêmes personnes qui sont là quasiment à chaque live et ça fait très plaisir et on va continuer tranquillement on va développer développer tout ça on va développer tout ça du coup niveau projet maintenant que vous avez vos choses un petit peu genre solo vous vous revoyez faire des choses ensemble ? oui c'est justement on a beaucoup beaucoup parlé les dernières semaines c'est que on a voilà il faut qu'on comment dire on a des grosses vidéos à deux qu'on a envie de faire et qu'il faut qu'on là voilà il y avait dans une phase où Henri devait construire son propre empire et maintenant c'est fait on a à nouveau le temps on se met à deux et puis moi j'étais sur d'autres trucs donc maintenant c'est l'heure let's go ça fait plaisir ça fait plaisir il y a quoi comme projet sans spoiler bien entendu les choses que vous pouvez pas annoncer mais il y a quoi comme projet qui vous anime pour 2023 on est début 2023 il y a des choses à venir ou vous êtes encore en train de réfléchir c'est quand même à titre perso d'ailleurs là de mon côté je vais avoir mes nouveaux studios parce que j'étais dans un studio celui que les gens ont connu avec les bandes violettes welcome to Henry's celui-là a fait son temps en fait ça fait maintenant deux ans et demi maintenant que je le laisse au studio et j'ai décidé de prendre des bureaux qui seraient plus proches de chez Kevin et de chez mes parents comme ça vraiment on peut passer beaucoup plus facilement que dans les autres bureaux qui étaient sensiblement beaucoup plus éloignés de là où on est et je pense que créativement ça va être cool surtout que ces anciens bureaux étaient situés dans les bureaux de mon agence et avec les va-et-vient les gens qui passent etc je peux pas tourner c'était loin surtout et je pouvais même pas tourner les semaines donc je devais tourner que les week-ends n'empêche que c'est c'est toute une orga alors que j'aimerais pouvoir me dire aujourd'hui j'ai envie de parler de ça bim je vais m'asseoir j'aimerais avoir la caméra on y va c'est ça et ça ça a vraiment beaucoup m'aider donc je pense que je vais être plus fluide créativement et à partir de ces locaux là j'ai organisé la chose de la manière suivante j'ai un studio qui est dédié à moi et mes vidéos YouTube et j'ai un autre studio qui normalement devrait être dédié à des tournages avec des guests en fait parce que c'est moins emprunt de mon univers c'est plus un décor plus neutre plus généraliste oui c'est ça plus page blanche et on le décore comme on veut en fonction des vidéos et je pense que ça va nous permettre de faire plein de trucs sympas projet perso écoute projet perso si tu veux sportivement j'ai envie de me développer un peu plus ça c'est toujours dans l'optique donc là si tu veux les compétitions de MMA ont été légalisées en 2018 oui et en fait ils sont en train de se structurer petit à petit d'où le fait que maintenant il y a une fédération française de MMA qui était anciennement liée à la fédération de boxe en France et en fait maintenant pour compétitionner il faut passer des grades un peu comme les ceintures au taekwondo et le minimum pour commencer une compétition de MMA c'est le grade vert et du coup je ne sais pas si je vais compétitionner mais en tout cas j'ai envie d'avoir ce grade vert pour ne pas me fermer des portes si un jour j'ai envie de me taper un trip et de me dire allez une fois dans ma vie je vais tester un combat de MMA dans une cage oh les couilles on verra on verra mais pour l'instant mon coach je ne sais pas ce qu'il voit c'est Greg et MMA oui et donc du coup on bosse ensemble et on va voir un petit peu le but c'est de devenir le meilleur combattant que je puisse être let's go let's go Kevin j'ai hâte de le voir dans une cage tu iras le soutenir ça va faire peur mon aros quand même moi j'ai une idée de vidéo on verra si on l'a fait chess MMA il fait le round d'échec je fais le round de MMA on est tricheur c'est dingueur la pression qu'il y a sur l'un comme sur l'autre quand tu joues tout seul la pression elle est que sur toi bah ouais au calme mais là la pression elle est sur toi imagine il perd en échec je perds ma dame au tour 1 c'est ça moi du coup je dois rattraper en boxe je me fais fumer ah ouais ah la débandale oh le duo de pitres oh la catastrophe oh la catastrophe qui s'annonce alors au niveau projet bah cette année voilà déjà bientôt on va finir le vlog 3 de Singapour ouais j'ai hâte de voir ta réaction devant et Twitch j'ai quelques gros remaniements là sur ma chaîne Youtube qui arrivent comme j'en ai parlé et non ça va cette année c'est internet 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 ça va être ça pour tous les deux on va pousser pour tous les deux cette année c'est vraiment internet et puis 2024 normalement dans le timing il y aura d'autres choses qui seront alignées mais 2023 cette année pour l'instant c'est Twitch Youtube on essaie vraiment de pousser la qualité d'ailleurs ça c'est un autre truc c'est vrai cette année il y a un truc que j'ai arrêté de faire comparé à l'année dernière c'est que j'ai arrêté la vidéo par semaine parce que comme pour le show jaune c'est arrivé des fois qu'il y a des vidéos je les publie pour combler en réalité juste pour tenir le rythme ouais c'est ça et en fait maintenant je suis plus à un rythme de une vidéo toutes les deux ou trois semaines mais quand elle sort bah ça marche bien en fait et je suis content du résultat surtout c'est pas une question de stats c'est surtout une question de satisfaction personnelle et là je sais que depuis la rentrée en septembre bah on le voit d'ailleurs dans les chiffres parce que c'est un indicateur ça vaut ce que ça vaut mais c'est un indicateur bah les abonnés kiffent plus il y a beaucoup plus de personnes qui sont au rendez-vous et même encore une fois satisfaction perso donc on va continuer à pousser ça donc il y a une vidéo à contre le courant de la méta en réalité il y a une vidéo sur ta chaîne je crois elle est sortie le 2 janvier elle est ouf genre moi tu vas continuer tu vas continuer je dis qu'il y a des bonnes vidéos sur ta chaîne ah oui oui elles sont produites par d'autres non hé tu déconnes mais par contre j'étais trop content de voir ça j'étais en mode ah 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 un million de vues ah la quantité graphique j'ai pas eu à faire en plus ça me fait gagner deux semaines et t'as m'a fait sponsoriser ça c'est scandaleux bah non pas grave j'ai fait sponsoriser les vlogs hé le grand frère il te hangara le petit que t'as hangar il reviendra le petit que t'as hangar il reviendra quand tu seras plus vieux il aura encore de la vitalité il reviendra ah c'est beau c'est beau en parlant de ça de qualité etc parce que vous avez mis beaucoup ce mot et c'est pour terminer un peu ça c'est des questions que j'aime bien poser à des vidéastes vous avez vécu l'évolution du Youtube dans tous les sens littéralement maintenant il y a de plus en plus de vidéos qui ont des grosses prods avec de plus en plus des fois de gens ne serait-ce qu'il y a pas longtemps je regardais une vidéo de la situation dans les crédits t'as 25 personnes maintenant les vidéos c'est plus genre un gars deux gars trois ça peut être 15 20 je pense que c'est dans la logique des choses le milieu c'est tellement structuré maintenant en fait c'est sûr qu'aujourd'hui quelqu'un qui commence sur Youtube soit c'est un prodige et il s'en sort soit voilà il se mange un mur de personnes qui ont fait leur fortune depuis 10 ans et qui et qui qui produisent voilà du contenu qui n'est pas atteignable par un créateur classique je pense que on voit quand même la différence entre ceux qui mettent les moyens mais qui continuent à le faire avec le coeur et ceux qui mettent les moyens pour suivre la méta et juste pour faire des vues et pour voilà maintenant qu'est-ce que j'en pense il y a de la place pour tout le monde en fait sur internet aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur TikTok c'est un moyen c'est un moyen différent de se faire connaître je c'est sûr que d'un point de vue extérieur il y a il y a un petit côté nostalgique de moi où je me dis c'était bien à l'époque où on faisait tout avec des allumettes et on se faisait connaître par ça de mon temps de mon temps il fut un temps et voilà c'est un c'est un le game il est comme ça aujourd'hui mais aussi comment dire aujourd'hui si tu pètes aujourd'hui tu pètes vite t'es gros très très vite tu vois alors qu'à l'époque même si même si tu perces ça prend son temps aujourd'hui dès que t'as percé boum il y a tout il y a tout qui tombe d'un coup les sponsors les trucs les agences qui viennent les agences elles te signent direct c'est sûr moi je pense c'est dans la logique des choses quelque part tu dis le milieu c'est structuré il y a de plus en plus de moyens en réalité même de la part des business qui sponsorisent il y a des business plans qui aujourd'hui sont tout fait là où à l'époque c'était pas du tout le cas aujourd'hui c'est vraiment tout est tracé en réalité maintenant je t'avoue que le fait de produire avec énormément de moyens je trouve que c'est alors à moindre mesure mais quand même très franco-français dans le sens où quand même là actuellement aux Etats-Unis tu peux alors il y a les Mister Beast etc on va pas se mentir mais tu peux encore trouver des vestiges de mecs où tout simplement ils sont là ils sont assis ils font ils parlent comme ça mais avec une caméra éclatée en plus c'est un peu leur DR c'est un choix mais je trouve que c'est assez français aussi de se dire que t'as envie de produire et de rendre ça un petit peu comme la télé des fois par moment et on le voit également maintenant à moindre mesure ça se déporte c'est pas que sur Youtube ça arrive sur Twitch maintenant on a des formats qui sont très produits avec des équipes pro derrière des techniciens de la bonne régie etc et quelque part c'est bien pour tout le monde parce que ça challenge l'ensemble de l'écosystème ça pousse les gens à aller plus loin et ça permet également de se recréer créativement de se dire ok peut-être que là si j'ai envie de mettre les moyens on y va on réinjecte l'argent qu'on a gagné à travers des sponsors et on voit ce qu'on peut faire par la suite donc je trouve que c'est quand même une bonne chose honnêtement après encore une fois le plus important comme Kevin disait c'est toujours essayer de le faire avec le coeur et pas simplement se dire je vais faire une prod parce que hop 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 t'as une prod à faire je pense qu'il n'y a pas que ça je pense qu'il y a faire avec le coeur bien sûr tu mets les moyens tu fais avec le coeur mais aussi je pense penser à des contenus qui ont de la longévité tu vois si par exemple nous sur notre chaîne sur l'Orient Jaune la vidéo qui a coûté le plus cher c'est Dragon Ball le clip sur Dragon Ball mais aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui il y a plein de gens qui la regardent tous les mois tu vois et en fait c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à me dire vas-y je vais mettre 80 000 euros 200 000 euros genre ça vient dans une vidéo qui en fait c'est du consommable et qui a une durée de vie tu vois peut-être que tu as des vidéos une fois que tu les as regardées tu sais que tu ne les aguarderas plus jamais parce que c'était juste du divertissement et elles ne t'ont pas appris grand chose tu vois et en fait moi j'ai du mal à mettre beaucoup d'argent dans un contenu comme ça je me dis si je mets beaucoup d'argent dans un contenu je préfère que ce soit un truc soit qu'il fasse réfléchir soit que les gens vont revenir quelque chose qui va les marquer pour que au moins voilà c'est pas limité dans le temps c'est un peu ma vision des choses après c'est sûr que ce genre de contenu est plus difficile à trouver à imaginer etc mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle comme on dit mais ça me permet de rebondir sur quelque chose je trouve que alors indépendamment de TikTok je l'avais ressenti à l'époque où je m'étais lancé sur Twitch c'est moins vrai aujourd'hui mais en tout cas pour lancer une chaîne Twitch il fallait sensiblement beaucoup moins de moyens que sur YouTube à un instant T quand j'avais commencé dans le sens où à cette époque là il y avait déjà des prods et tu te disais en fait un mec qui débarque sur YouTube il était foutu il est en concurrence avec une barrière à l'entrée tellement élevée financièrement que c'était compliqué alors que là le stream justement il y avait ce charme de je suis dans ma chambre on joue on kiffe et on échange et aujourd'hui de moins en moins oui de moins en moins parce que Twitch également suit son propre bout de chemin et ça va s'amener à être de plus en plus produit ce qui est je pense encore une fois une bonne chose ça dépend si ça devient trop télé non plus mais ça peut être une bonne chose maintenant le prochain pan c'est TikTok pour l'instant tu vois on a notre téléphone on se fait plaisir et maintenant c'est comme ça que certaines personnes peuvent devenir connues c'est cool en fait tu penses qu'il y aura masse de prods sur TikTok bientôt ? masse de prods je pense pas c'est le mec qui lance 20 000 balles de ping-pong pendant une heure avec plein de caméras différentes et tout de suite va-t-il mettre la balle de ping-pong là ça change du micro-trottoir après ça c'est aussi tout un écosystème la monétisation sur TikTok c'est pas la même chose que sur YouTube et sur Twitch là pour l'instant c'est encore assez ça commence ça commence mais pour l'instant c'est encore un peu éphémère on voit un peu ce que ça a donné d'ailleurs les YouTube Shorts il faut qu'on en parle là ils viennent de monétiser les Shorts j'ai voulu faire un test c'est pas encore très concluant c'est minable après je crois que c'est à la fin du mois mais pour l'instant c'est minable je crois que c'est à la fin du mois qu'ils check j'ai des écos à base de un 400 000 vues qui a fait 2 euros c'est minable pour l'instant mais après je crois que c'est à la fin du mois que le vrai chiffre ressort après j'attends que de voir je demande qu'à ce qu'on prouve le contraire et bah écoute on verra ça en temps voulu et ça permet de conclure gentiment cette émission merci les amis merci les gars d'avoir accepté de venir vraiment c'était un vrai plaisir de vous recevoir merci au chat et ouais le chat on est toujours là en live et tout c'est vraiment très important on aime bien interagir avec vous bon allez on se permet de troll tranquillement mais en tout cas c'est un vrai plaisir de vous avoir reçu et merci de m'avoir accordé déjà à votre présence et de devenir un peu à deux comme ça de pouvoir discuter c'est vraiment super kiffant et j'espère que ça vous a fait plaisir également c'était très très cool belle discussion super et bah écoutez les amis si vous avez raté l'émission comme d'habitude les Rediff Twitch sont gratuites et puis surtout après ça va sur Youtube dans la soirée ou demain selon la vitesse du traitement HD vous connaissez le bail la semaine prochaine j'ai un invité un peu d'exception je vous en parlerai en temps voulu mais sachez que vous risquez d'être hypé pour certains je vous remercie de votre fidélité on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous souhaite une bonne fin de soirée ciao ciao j'ai une bonne fin de soirée Sous-titrage ST' 501